On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, quel plaisir, Michel Bernier, Isabelle Alonzo, Stevie Boulet, Titoff, et un duo reconstitué, Gérard Miller et Pierre Benichy. Ça fait longtemps. Vous êtes content de retrouver Pierre Gérard ? Moi, je suis toujours content de le retrouver. Je m'en manquais. Isabelle Alonzo, tout va bien ? Tout va bien, Laurent, tout va bien. Vous allez retrouver votre petit Stevie. Elle a songé Isabelle. C'est-à-dire ? C'est la vieillesse. Non. Le temps passe, mais comme pour tout le monde. En vieillissant, elle a le visage de plus en plus marqué Espagne. Enfin, comment dire ? Un peu comme les oranges. Elle fait vraiment espagnole. Elle a vraiment la peau d'orange maintenant. Non, et puis les oranges, c'est aux Pays-Bas, je crois. Les oranges, c'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas ? Bien sûr. Le prince d'orange. D'ailleurs, ils vendent des oignons d'orange sur les marchés. La couleur orange, c'est aux Pays-Bas. Au Pays-Bas, on jette des oranges à la fête de l'orange. Mais bien évidemment, le prince d'orange, c'est juste le prince héritier du royaume des Pays-Bas. Il vaut mieux tourner à l'orange que tourner à la rillette. C'est ça qui t'attend. C'est mauvaise. Nous, on s'est plongé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas au courant. Stevie a raté son plongeon. Même Jean-Luc Léa se moque de lui. Alors que c'est absolument fou. J'ai plongé peut-être aussi bien que lui, mais on s'en fout. Il ne faut pas perdre de temps avec ces gens-là. Non, il ne faut surtout pas perdre de temps par les autres choses que cette histoire de plongeons. C'est les victoires, de toute façon, que tout le monde va regarder. Oui, bien sûr. Vendredi soir, les victoires de la musique sur France 2. Qui anime ce genre de truc ? Virginie Guillaume avec un co-animateur. Mais alors, paraît-il... Personne ne le connaît. Excellent. Un mec qui fait un direct vendredi soir, puis un deuxième samedi soir. Incroyable. Dis-donc, j'ai vu la bande-annonce. Vous lui avez quasiment roulé une pelle. À Virginie Guillaume ? Oui, il y avait quelques giloses. Ils ont coupé. C'est ça ! Mais oui, j'ai vu l'élan. C'est la pudibonderie du service public et de France Télévisions, quand même. On tourne une bande-annonce, puis bon, à un moment donné... Ça dégénère en branle. Oui, c'est ça. Ça arrive ! Elle est jolie, moi encore vigoureux. La chair est faible. On sent qu'il y a l'un des deux qui a envie d'avoir une victoire. Je le dis, ça fera une petite chute. Virginie Guillaume est enceinte. Petite chute. Je me tourne vers elle, je l'embrasse, et je dis, tiens, ça fait une bonne chute pour la bande-annonce. Là, c'est pas que je vois la bande-annonce sur France Télévisions. Ils ont coupé le palot. C'est ça, la mode, en ce moment. Justement, on a ras-le-bol. Je vais vous dire, justement, un bon couple hétéro de chez hétéro. Le moment où le mariage pour tous va passer, il va nous virer hétéro. C'est joli, alors, Virginie Guillaume. A bon couple hétéro, l'une mariée et l'autre homo, c'est top. Mais vendredi soir, nous serons en direct, donc je pourrais faire ce que je veux. C'est-à-dire, si j'ai vraiment envie de l'embrasser, tu roules au palot. Je me permets juste de vous dire qu'entre hétéro, parfois, on va même plus loin que ça, si vous voulez tant que réfléchissez ce que vous pouvez faire. Ah oui ? Ah oui, franchement, on fait aussi bien que vous. C'est pas vrai. La vaisselle, le ménage. Tu te ranges exactement dans quel camp, toi ? Quand tu dis on fait aussi bien que vous, tu parles à nous, les hétéros ? Je te laisse deviner, je te laisse deviner. Je ne comprends pas. Tu sais qu'on a beaucoup de questions à ce sujet, souvent, dans la rue, quand on se balade avec Pierre, alors votre ami Gérard. Mais tout le monde croit que je suis homo. Ce qu'il va y avoir de dramatique, dis-moi, ce qu'il va y avoir de dramatique, avec le mariage pour tous, c'est que j'imagine que le mariage d'amour, c'est une chose. C'est très récent, comme vous le savez. Avant, c'était pour arranger deux familles, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des mariages de raison, comme on dit ? Des mariages de raison entre mecs. Oui, il y en a déjà, je vais vous dire. Oh non, c'est rare, quand même. Deux types qui font les affaires ensemble, ils sont dans le bois, par exemple. Ils disent, tiens, on va se marier. Maurice et Robert, qui sont là, comment ça va, c'est ta va, enfin, c'est ma compagne, quoi. Ils seront là uniquement pour payer moins d'impôts pour je ne sais quelle. Il y a un grand débat sur l'homosexualité et qu'un type aussi fin que toi arrive à dire, quand on parle d'homosexualité, Robert et Roderick arrivent comme ça. Mais c'est ça, pour ton image des homos, c'est ça. Ton image, c'est ça. Mais pas du tout, Robert. C'est un image des hétéros, c'est ça. Mon image des beaufs, c'est cela. Mon image des homos, ça peut être aussi bien des gens très viriles que des gens très féminins. On finirait pas s'y perdre, ou quoi ? N'essaye pas de me choper là-dessus. D'accord. Vous voyez, il essaie de vous choper. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Pierre depuis qu'il m'a avoué quand même qu'il a eu une expérience homosexuelle dans cette... Jamais. Qui t'a dit ça ? Ah pardon, j'ai gaffé. J'ai gaffé. Il paraît que dans son journal, on l'appelait la nouvelle observatrice. La tête qui tire. J'ai jamais vu des appointés comme ça. Bertrand est au téléphone. Bonjour Bertrand. Bonjour. Je vous écris parce que je viens d'apprendre que mon ami Bruno sera dans le public ce jeudi 7 février. On va vérifier si Bruno est vraiment là. Bah oui, il est bien là. Ça fait deux semaines qu'il nous saoule quand il est bourré avec ses imitations de Francis Cabrel et Christophe Maé. A vous imiter, jeune homme ? Quand il a bu, mais on ne l'a pas fait boire encore. Oui, oui, c'est ça. Votre copain Bertrand. Mais c'est pour ça, c'est pour un... Qu'il laisse une fois qu'il est sobre pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête tout de suite en fait. Mais il imite qui exactement alors ? Francis Cabrel, très bien. Francis Cabrel, très bien. Mais venez, jeune homme, imitez Francis Cabrel. Mais il y a des cailloux. Bonjour. Bonjour. Je perds en dignité, je perds en émis ce soir. Bonjour Francis. Vous ne voudriez pas être mon deuxième ? Avec grand plaisir, Pierre. Avec grand plaisir. Alors, allons-y. Depuis le temps que je patiente, dans cette chambre noire... On va arrêter tout de suite. Ou alors on va le faire boire. Il faut faire quelque chose, ça ne marche pas. Il s'appelle Bruno, votre pote Bertrand, c'est ça ? Donc vous y allez à deux. Parce que c'est vous aussi qui avez envoyé un mail vous-même ? Moi, oui. Lui, je n'étais pas au courant. Je suis en troisième année de médecine et en troisième année de droit. Et je vous écoute tous les jours en podcast. Par ailleurs, je comptais sur le beau Pierrot, le roi du tango, pour me pistonner pour Sciences Po Paris, Pierre. Ah non, parce que je ne suis pas bien avec eux, moi. Oui, j'avais cru comprendre, oui. Post-cryptum, je suis tout seul à Paris, cet après-midi. Alors si Stevie peut me faire visiter la capitale... Ah, écoutez, oui. Ah, on ne sait pas... Il y en a marre, c'est toujours pour les mêmes. Retournez à votre siège, connard. C'est très sympathique, moi, je ne veux pas trop qu'on l'a mal. Fait-lui visiter la capitale. Ben oui, enfin, Stevie. Mais bien sûr, il est d'accord, Stevie. Oui, bien sûr. Tu l'as pas dans ta chambre de monde, tu dis c'est le Panthéon. C'est pas de somme de bonne, j'ai une garçonnière, moi. Ça vous va, on l'a bien accueilli, votre copain, Bertrand ? Parfait. Bon, Jordan est au téléphone maintenant. Salut Jordan. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Là, on va être beaucoup plus sérieux, parce que vous voulez rectifier, on va dire, corriger, non pas une erreur, mais un peu l'image qu'on a pu donner sur cette antenne de Richard Troyes. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait notre faute, ce sont les articles dans la presse à propos, évidemment, du squelette de Richard Troyes qui a été retrouvé dans un parking, enfin, sous un parking à Leicester. Je te prononce bien cette fois-là ? Leicester. Leicester. Si je dis Leicester, personne ne va comprendre. Je dis Leicester non plus. On dit le Peter Seicester, mais c'est tout ce que je connais. Les brothers, si vous préférez. Tu dis un parking en Angleterre. Voilà. Au centre de l'Angleterre. Leicester. Tu dis même un truc pour garer les voitures. Même parking, je ne sais pas le dire. Un garage. Bon alors, Jordan, vous les rectifiez. Jordan. Jordan, can you say me what you think about Richard Troyes ? Il se jette ce qu'on appelle au théâtre dans des tunnels maintenant. On dirait Churchill, mais vous n'aurez que du sang et des larmes. Il m'a compris, Jordan, n'est-ce pas ? Oui, 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 je vous ai très bien compris. Alors, allez-y. Non, en réalité, c'est vrai que, notamment à cause de la pièce de Shakespeare qui date maintenant, il y a… Oui, ça, c'est vrai, mais ça, c'est vrai. Shakespeare est assez engagé et il y a énormément aussi de… Par exemple, la pièce Henri V qui est très favorable, Henri V qui était un Tudor. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'engagement dans l'œuvre de Shakespeare. Mais c'est bien. T'en as-tu un peu d'histoire dans… Oui, ça fait un bien fou. Ça fait plaisir de parler de la famille de Pierre. Pierre Tudor. On fait des missions. Bon, bon, merci, Jordan. Et merci, Tudor. De rien. Ma presque belle-mère, Monique, qui est une belle-maman en or. Et moi, nous vous écoutons régulièrement. Je profite de sa venue ce jeudi avec sa fille, Géraldine, qui est donc mon amie en or, pour vous remercier de tous ces fourrires quotidiens. Alors, est-ce que la belle-mère de Guillaume, Monique… Voilà, Monique, elle est là. Et sa fille, Géraldine, sont là. Géraldine est mignonne et Monique est belle. Oui, alors, autant vous dire que Géraldine et Monique… Alors, Monique, c'est la maman, donc. Monique, elle adore Pierre Bénichoux et Stevie. Mais c'est normal. Voilà. Surtout quand vous chantez la trompette, Pierre. Monique aimerait que vous lui chantiez la trompette. Non, mais viens, on va faire un plan à trois. Tandis que Géraldine, elle adore Titoff depuis qu'il vient à l'émission. Ah bah, disons. Quelle journée. Il y a des moments où tu te dis, pourquoi je ne suis pas resté au pieu, toi ? Bah oui, les mamans, c'est pour vous. Les filles, c'est pour Titoff. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais moi, je préfère les mamans aux filles. Et les frères, c'est pour Stevie. D'abord, elles ont plus d'oseilles. Et en plus, elles sont souvent plus jolies. Et moi, je prends toute la famille. Alors, il y a Ruben qui m'écrit. Je confirme que Laurent a le plus mal prononciation en anglais. Ça doit être quelqu'un qui est vraiment anglais. Fidèle auditeur, j'assiste aujourd'hui pour la troisième fois à l'enregistrement de cette émission. C'est Gabriel qui m'écrit. Mais cette fois, je suis accompagné. Ma collègue Béossienne ne connaît pas encore le plaisir de passer ses moments à vous écouter. Où est Gabriel dans le public, venu avec sa collègue ? Voilà, et sa collègue qui est à côté. Oh, quelle jolie sa collègue. Il suffirait que notre beau Pedro nous fasse profiter de sa jolie voix pour entonner une chanson de Barbara. Et l'effet sera garanti car ma collègue est fan de Barbara. Et elle restera plus longtemps encore à l'écoute de votre émission. Dis quand reviendras-tu ? Dis oh, moi le sais-tu. C'est tout ce que je fais. C'est pas mal, mais elle reviendra comme ça. Gabriel, lui, il est plutôt Michel Bernier. Et j'espère que la ravissante Michel Bernier sera présente comme elle l'a été lors de mes deux premières fois. Ah, vous faites les premières fois, vous. Bah, toujours. Comme ça, il garde un souvenir. Je vous fais par aujourd'hui de ma présence. Je m'appelle Jérémy, 22 ans. Je suis venu du Havre. Ah tiens, Havre, 22 ans. Ah bah, il est là-bas. Le barbu, c'est le barbu. Je viens faire la fête sur Paris et j'en profite pour venir assister à mon émission favorite. J'ai hâte d'être avec vous et enfin rencontrer mes idoles. Les plus intelligents, les plus audacieux, les plus subtils, raffinés, modernes, instruits, doués, pertinents, sensés. Mais parle des autres aussi. Mais justement, c'est de vous, il dit. Et qui, à l'épreuve de vos railleries, sont les plus convaincants. Pierre Bénichoux et Gérard Miller. Faites-moi le plaisir de ne pas virer notre expert en psychanalyse qui, à lui seul, engendre 50% de l'audience et qui vous a fait atteindre des records d'antennes. Très aimable. Tout d'un coup, j'y crois un peu. Ma mère m'a dit de ne pas oublier de demander une bise de Michel Bernier et mes amis d'en demander une de Stevie. Voilà. Voyez ? Et on a aussi Havre. Ils sont partout, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Non, c'était un mail très mesuré où chacun avait effectivement sa place. C'est la France pour tous, monsieur. Non, c'est bien. Il y a certaines lettres où on aime ce pays, tu remarques. Quand on entend certaines lettres, on se dit, qu'on pense à leurs auteurs, on dit, ils sont français et on aime ce pays. Ça veut dire que les lettres sont bien écrits, les mails sont bien écrits. Non, non. Non, c'est parce qu'il voulait dire, mais lui-même ne le sait pas très bien. Dis-donc, t'es gentille, tu vas faire tes trucs à Séville. Elle séville partout, en fait, Isabelle. Autant que je peux, autant que faire se peut. On est content de vous revoir. Merci, Laurent. A côté de Gérard, parce que j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins. Je me revois à mes débuts. Pas 20 ans, 15. 15, oui. 14. 15, 14 ans. J'avais 15, 14 ans. Il y a 15, 14 ans. Petit, adolescent. Il y a 17, 18 ans. C'était au 20e siècle. Il ne va pas se foutre de la gueule longtemps, le plongeur, là. Ce n'est pas de taux que j'ai égale ? Oui, oui, oui. Je vous l'ai vu. Si, si, oui, on t'a vu. Le vieux de 30 ans, là. Le vieux de 30 ans, attends, non. Je suis mignon encore, quand même. Le plongeur. Je suis mignon encore, quand même. Je suis mignon. Il s'aime bien. En fait, Stevie regrette, non pas, évidemment, de ne pas pouvoir plonger, parce que ça, je crois qu'il avait un peu peur de le plonger dans ce plage. Non, mais pas du tout. Ce qui l'emmerde, c'est de ne pas pouvoir montrer son torse à la France entière. Vendredi soir prochain, c'est ça, en fait. Mais non, pas du tout. Vous avez acheté votre petit maillot, tout ça ? Trois maillots. Trois maillots. Mais quelle marque tu prends ? ES. Speedo. ES. Ah bon, c'est quoi ? Mais on ne te verra pas du tout. Ah non, du tout, du tout. Mais c'est pour ça que tu n'as pas bien plongé, parce que tu n'avais pas le bon maillot. Mais tu n'as pas bien plongé. J'ai fait trois heures d'entraînement. Et au bout de la première séance, j'ai sauté de cinq mètres. Alors, excuse-moi, l'outil a sauté de cinq mètres au bout de deux semaines, entre nous. Sauté ou plongé ? Non, sauté de cinq mètres et j'ai plongé de trois mètres. Au bout de trois heures d'entraînement. Moi, quand j'étais petit, j'étais très beau. Ma famille m'obligeait à plonger pour aller chercher les pièces que les touristes jetaient. Et je plongeais d'une falaise, comme ça. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Et quand je remettais ça à ma mère, elle pleurait. Je disais, maman, t'as eu peur pour moi ? C'est pour ça que tu pleures ? Elle dit non, parce que je suis contente d'avoir les sous. Non, non, moi, j'ai eu une enfance difficile, moi. Je n'étais pas à la télévision. De toute façon, personne ne regardera Splash, mais regardera les Victoires, la musique. Et peut-être, d'ailleurs, qu'on y verra les Chaka-Ponks plonger dans le public, puisque c'est un de leurs trucs. Au Chaka-Ponks, je ne sais pas si vous les connaissez, ils plongent dans le public. Et j'espère qu'ils les feront. Splash au Zénith, vendredi soir, en direct, sur France 2. Qui a le mieux bossé ? Qui a le mieux bossé, avec toujours zéro point pour Gérard Miller. Même Isabelle Alonso, qui vient plus rarement, on est à deux victoires. Michel Bernier, ça y est, a atteint le score de 3. Titov, 4. Pierre Bénichoux, 5. Stevie, 8. Il faut donc vous réveiller, Gérard. Je sais bien, je sais bien. Je n'ai pas les meilleurs autour de la table, aujourd'hui. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Bonaldi, Diamant et Michel Lac, qui forment le trio de têtes. On commence par vous, Stevie, puisque vous êtes assis à la place de Mustapha et Latracie. On parle beaucoup, évidemment, de l'autobiographie événement de Johnny Hallyday, dont les meilleurs extraits sont repris un peu partout dans la presse. Mais qui a recueilli le témoignage de Johnny Hallyday ? Madame Stern. Amandas Stern ? Non, Amandas Sterz. Sterz ! Oh non, Lohan ! Vous êtes éliminé, Steve ! Non, non, c'est dégueulé ! Ah, bah sûr ! T'es dur avec moi, tu me fais passer pour quelqu'un qui a peur, maintenant pour quelqu'un... Non, non, non ! Arrête, je suis en grève ! C'est quand même pas ma faute, je ne retenais pas le nom ! Sterz ! Oui, j'ai la langue qu'a fourchée ! Ah non, vous n'avez pas la langue qu'a fourchée, vous l'avez dit deux fois ! Oui, mais ça fait trois fois que vous me punissez comme ça, agrément ! Alors, au bout de deux fois, la troisième est offerte ! Oh, que j'aime quand vous êtes punis ! Voilà ! Patron ! Non, la troisième fois, c'est offerte, quand même ! Patron, c'est dur, mais c'est juste ! Isabelle Alonzo, qui a marqué le but de l'équipe de France contre l'Allemagne hier ? Val Buena ! Ouais ! Bravo, Isabelle ! Évidemment ! D'ailleurs, Gérard Miller, vous allez savoir me dire, quelle est l'originalité de ce but de Mathieu Val Buena ? Alors, je le sais, mais je tiens à vous dire, Laurent, que par solidarité avec mon ami Steven ! Injustement vocalier ! Il a un but arrière ! Un but de la tête, Gérard Miller, et vu la taille de Mathieu ! C'est peut-être le premier caméraire qui donne ! C'est le seul but de la tête de la carrière professionnelle de Mathieu Val Buena ! Vous êtes éliminé, Gérard ! C'est vrai ? Oui, passons à moi ! Salut, Gégé ! Pierre Bénichoux, hier, c'était la journée mondiale sans téléphone portable ! Yes ! Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans... La journée mondiale sans emmerdeur qui vient de me faire chier dès le matin, poser des questions dont je ne connais pas la réponse ! Il y a une journée pour tout, maintenant ! Il n'y a pas une journée sans rien ! Eh bien aujourd'hui, c'était encore la journée mondiale sans téléphone portable, puisque ça dure trois jours, Pierre Bénichoux ! Donc prépare-toi demain, prépare-toi demain, prépare-toi demain la même question ! Ça c'est honteux ! Ça c'est honteux ! Vous n'avez pas prévenu, même de quoi ? Ah oui, non, c'est honteux ! C'est jusqu'au 8 février, les journées sans portable ! C'est ridicule ! S'il faisait une heure sans portable, les gens pourraient peut-être le faire ! Par le civisme, par le sens d'anticipation sur les monstres, les monstres que vont être nos enfants avec le téléphone portable ! Dieu ? Ah c'est Dieu ! C'est Dieu qui décide mon téléphone, qui veux-tu que ce soit ? Il a fait son retour gagnant au Chili, en battant Frédérico Dalbonis ! De qui s'agit-il ? Michel Bernier ! Oh c'est facile ça quand même ! C'est son premier match depuis 2012 ! C'est du tennis ! Et c'est Raphaël Nadal ! Mais j'allais le dire ! Non, vous vous êtes éliminé ! Non, non, il n'y a que des erreurs aujourd'hui ! Elle ne sait pas lire sur les lèvres ! Elle ne sait pas tricher ! Mais non, je ne sais pas tricher, j'aime pas ! Où auront lieu, cher Titov, les victoires de la musique demain soir ? Ah merci ! Non, aux Zéniths ! Aux Zéniths de Paris ! On ne peut pas inverser les questions, Laurent ! J'ai vraiment que des bras cassés ! Chaque fois c'est pareil, j'ai toutes les réponses ! Et c'est pareil, à chaque fois ! Maintenant, ça dépend de ce que tu as gagné ! 300 très bonnes raisons de rester célibataire ! C'est pour moi ça ! C'est un livre signé Pascal Petiot chez Forced Edition avec des bonnes blagues, des bonnes histoires ! Les hommes devraient être comme des Kleenex, doux, forts et jetables ! Un homme décide de laver seul son linge, arrivé devant la machine à laver, il ne sait pas comment s'y prendre, car les boutons sont nombreux ! Tenant beaucoup à ses affaires, il ravale sa fierté et décide d'appeler sa femme ! Chéri, je veux laver mon t-shirt à la machine, je fais comment ? Ça dépend ? Qu'est-ce qui est écrit sur ton t-shirt ? Allez l'OM ! Oui, c'est amusant ! Je suis assez contente d'avoir récupéré cet ouvrage ! Je n'ai pas compris ! C'est là le problème de gagner ! Mais vous êtes vraiment nuls, c'est très drôle ! Mais ça veut dire quoi ? Mais au lieu de regarder les indications de lavage, si tu faisais tes machines comme moi, mais ça, tu me laisses tout ton linge à faire ! Oui ! Il y a des indications de lavage ! Oui, et qui c'est qui repasse ? Mon mari dit qu'il veut passer ses vacances dans un endroit où il n'est jamais allé ! J'ai répondu, et pourquoi pas la cuisine ? Elle n'est pas connue celle-là ! C'est un recueil de vieilles blagues ! Je refuse ce livre ! Non, je ne vais pas le refuser, je vais l'offrir à Gérard Miller ! Une femme se regarde dans la glace ! Je suis devenu vieille, grosse, moche ! Mais qu'est-ce qui me reste encore potable, dit-elle à son mari ? Et lui, il répond, on l'a vu ! Écoutez, c'est des histoires que vous pourriez raconter en disant « Nous avons reçu une excellente blague d'un auditeur » et là, vous les racontez très mal, franchement ! Elles sont extrêmement drôles, franchement ! 300 très bonnes raisons de rester célibataire ! Ah, j'ai mieux ! Je booste ma sexualité ! Voilà un truc intéressant ! Chez First Edition, en un week-end ! C'est un peu orienté, non, comme collection de bouquins ? Oui, avec l'autre, ça va marquer ! Je booste ma sexualité en un week-end, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est le docteur Marianne Potti, qui est médecin sexologue, des exercices et des jeux torrides pour le dimanche, je prépare ma valise coquine pour le week-end, comment apprendre à retarder son plaisir, son orgasme... Oh ! Il faut lire ça avant, alors ! Pour moi, je peux donner des cours, moi, 7, 8 mois ! Je booste ma sexualité ! Anthologie des paysans, ça c'est pas mal, c'est un vrai travail qu'a fait... Ça, ça m'intéresse ! C'est un vrai travail qu'a fait Stéphanie Vialfond, elle est allée rechercher chez tous les plus grands auteurs, aussi bien Balzac, Zola, Maupassant, La Fontaine, Jules Renard, Georges Sand, Flaubert, Giono, Pagnole, Christian Signol, les textes où il parle des agriculteurs, et elle a fait cette anthologie assez chouette, alors évidemment, vous avez la laitière et le pot au lait pour Jean de La Fontaine, mais vous avez Jean-Claude Carrière, voilà, un auteur contemporain qui parle du bas de laine, vous avez aussi bien Émile Zola, un extrait de La Terre, vous avez... Le commissaire agricole, Flaubert, vous avez... Est-ce qu'il y a Karine Lemarchand pour l'amour et d'enfant ? Non, elle n'y est pas, c'est vrai, mais c'est... Non, c'est un bon bouquin, c'est publié chez Balan, l'anthologie des paysans. Tu sais ce que ça prouve, ça ? Ça prouve qu'il n'y a plus de paysans en France, si on fait une anthologie des paysans. Ça veut dire, regardez ces oiseaux rares, on est allé en retrouver quelques-uns qui ont laissé une trace dans la littérature. Avant, la France était à 80% composés de paysans, maintenant, il n'y en a plus 15%. Donc, on fait des trucs. Donc, les paysans, on n'en a plus rien à foutre. Ça ne rapporte rien, les paysans. Ça a eu payé, mais ça ne paye plus. J'ai un dernier livre, pareil. Donc, on aurait cru que c'était fait pour vous aujourd'hui, Isabelle. C'est Minou Azoulay. Minou qui écrit Minou Azoulay. Petits arrangements avec la cinquantaine. Mes amis, mes amours, mes... Mes emmerdes ! Mes années, c'est aux éditions de La Martinière. Ça commence par une réflexion, des enfants à propos d'une jupe jugée trop courte, d'une ride marquée, ou la naissance du premier petit enfant, ou par le départ à la retraite de monsieur. D'un seul coup, le doute n'est plus permis. On n'est plus toutes jeunes. Pas vraiment vieilles, non. N'exagérons rien. C'est ce moment de transition où il vaut mieux essayer de négocier dans la bonne humeur les années qui vont venir avec ses copines autour d'un verre de blanc plutôt que de déprimer devant la télé, se sentir seul au monde ou se ruiner en botox pour tenter de retenir une jeunesse. Et vous pensez que ça va bien, Isabelle ? Oui, ça me plaît beaucoup parce que la négociation, c'est ou vieille ou morte. Mon choix est fait. Je préfère être vieille. Sinon, ben voilà. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, Isabelle. La seule chose qui va, c'est le verre de blanc, la rigueur. Avec des bulles, champagne rosé pour moi. Champagne rosé. Mais le reste, elle n'a pas d'enfant, donc pas de petits-enfants. Elle ne met jamais de jupe, donc elle n'aura jamais une jupe trop courte. Quand t'as un mari à la retraite, il aurait fallu qu'il travaille beaucoup. Et surtout, il est plus jeune qu'elle. Donc elle ne va pas le voir repartir à la retraite. C'est pas ce que je veux dire. Non, ben oui. C'est le contraire. Non, non, mais très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très contente de repartir avec 3 kilos de bouquin. Oui, c'est beau. Et l'autre fois, il y avait une bouteille de champagne. Pardon ? L'autre fois, il y avait une bouteille de champagne. Ah, il n'y a pas cette fois. Ah, c'est dommage. Je suis venue avec ma copine. On aurait bu en ce moment. Qui c'est ma copine ? Ça y est, vous aussi ? C'est ma copine-là. Vous êtes le mari pour... C'est ma copine californienne. Vous êtes passée dans le côté mariage pour touffes ? Don't listen to me. Si on faisait dans l'autre sexe ce genre de plaisanterie, mariage pour touffes, est-ce qu'on dit ça ? Au point où on en est, on peut dire touffes qu'on veut. Isabelle, vous voulez du champagne ? Oui, je veux bien. L'information, les actualités sur Europe 1, c'est toujours champagne. Ah, c'est euphorissant, merci. J'espère qu'il n'y a pas un drame. On se retrouve après les titres de 16 heures. Applaudissements. Michel Bernier, Isabelle Alonzo, Stevie Boulay, Titoff, Gérard Miller et Pierre Bénichoux sont avec vous. Deux heures encore. Bonjour Rina, bonjour Romain. Bonjour. Romain est à Arras, chef lieu du Pas-de-Calais comme on dit à chaque fois, tandis que Rina est à Jérusalem. Oh là là, Rina, qu'est-ce que vous faites en Israël ? Je travaille dans une crèche. Dans une crèche ? Une crèche ? La fameuse crèche ? The famous. À Bethlehem, c'est là ? La vraie ? Alors, ils ont enlevé le bœuf et... Passez-moi l'âne et le bœuf qui sont autour de vous, Rina. Il n'y a pas d'âne. Rina, vous m'entendez ? Oui, 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 je suis avec vous. Ah, je croyais que vous aviez disparu, mais il y a un petit décalage, c'est normal. Oui, bien sûr. C'est par satellite, la conversation, même si c'est pas... Ça fait quand même plus de 2000 ans, c'est normal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous m'avez dit, Rina ? Elle est déjà oubliée. Je travaille dans une crèche. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites dans la crèche ? À votre avis ? Vous occupez des enfants. Vous occupez des enfants ? Bah non. Dans une crèche, on peut être à l'accueil. Dans une crèche, on peut faire le ménage. À la cuisine. Dans une crèche, on peut être à la cuisine, Gérard Villers. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Bah oui, oui, oui. On peut être enfant. Oui, quand tu dis, qu'est-ce que vous faites ? Je fais du théâtre ? Ah oui, vous jouez dans quelle pièce ? Non, je m'allaise le couloir. Oui. Mais non, ça ne tient pas, mon cher Laurent. J'ai pas le droit d'être de mauvaise foi comme vous. Ah si, si, si. Alors, merde. Rina, vous nous écoutez tous les jours ? Oui, tous les jours, je vous écoute en podcast. En podcast. Sauf le samedi, quand même. Non, les best-ofs. Il y a les best-ofs le samedi et le dimanche. Non, mais le samedi. On ne peut pas faire marcher l'électricité dans l'État-religion. Oh bah écoutez, on peut très bien habiter Israël et pas être juif. Il n'est peut-être pas totalement orthodoxe. Il n'est pas être juif si on habite Israël ? Il faut être vice-là. Mais qu'est-ce qu'il est con, alors ? Rina, vous supportez Pierre Bénichoux ? Oui, oui, ça va. Ça va. Romain Etta Arras, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bonjour, je suis commercial dans la protection solaire. La protection solaire ? C'est-à-dire des crèmes à bronzer ? Non, non, pas du tout. L'écran totale ? C'est la dette de Raël, en fait. Les lunettes ? Les lunettes ? Non, 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 c'est pour l'équipement de la maison. Ça pourrait être des films qu'on met sur les carreaux, genre de conneries. Oh, non, vous y croyez bien, votre boulot. Comment ça paye votre entreprise ? Non, je ne peux pas la nommer. Ah bah non, c'est trop tard. Ou plutôt, comment s'appelle votre ex, entreprise ? C'est bon, c'est-à-dire ? Romain, Rina, vous allez jouer pour un séjour au Futuroscope. Deux jours, deux nuits en hôtel, quatre étoiles. Avec, évidemment, toutes les attractions du Futuroscope. Formidable parc d'attractions. Martin Solveig, Nolwenn, Leroy, Bruno Coulet sont les signatures du moment là-bas. 3w.futuroscope.com si vous voulez en savoir plus sur votre week-end dans cet hôtel quatre étoiles. Rina, Romain, voici la question. Nietzsche, Winston Churchill, Lincoln, Goethe, Virginia Woolf, Robert Schumann et Vincent Van Gogh, voilà une jolie liste, sont tous cités cette semaine dans le Nouvel Observateur pour avoir un point commun. Lequel ? Ils sont bipolaires. Ils sont bipolaires. Bonne réponse, de Romain. C'est la une du Nouvel Obs qui a... Je crois qu'ils ont attendu le départ de Pierre Bénichoux pour oser en parler. La une du Nouvel Obs. C'est impossible, je voudrais parler sous le contrôle de mon ami. Mais bipolaire, c'est le nouveau nom pour schizophrène. Ah non, non, c'est pas aussi grave que schizophrène, bipolaire. Bipolaire, ça peut... Si, c'est la même chose, oui ou non ? Non, il y a plusieurs degrés de bipolarité. Vous pouvez être simplement lunatique. Lunatique, c'est bipolaire. C'est là où on voit, je me permets juste de dire que c'est là où on voit que le terme de bipolaire est grotesque. Parce que Pierre a tout à fait raison, ça a été utilisé à un moment donné pour remplacer le terme de psychotique. Et après, on fait tellement de distinctions au sein des bipolaires que ça devient effectivement des gens qui tantôt sont un peu lunatiques, comme vous le dites. Parce que si tu me dis que mon fils va être bipolaire comme Churchill, je dis d'accord, on va dire petit gars. C'est de la traduction, la description exacte de... C'est exactement ce que vient de dire Laurent. Au départ, on a utilisé le terme de bipolaire, notamment parce qu'on voulait désigner en effet une maladie mentale tout à fait caractérisée qui aurait été au sens large la psychose. Dans la psychose, il y a la paranoïa, la schizophrénie notamment. Et maintenant, c'est devenu un terme absolument banal où on peut simplement désigner quelqu'un qui s'énerve à certains moments ou qui est humain. Alors qu'avant, il y avait déjà le premier stade, on disait quelqu'un qui a une tendance maniaco-dépressive, c'est-à-dire bipolaire. C'est-à-dire que de temps en temps, il est au zénith et de temps en temps, il est au zénith. C'est moi vendredi soir. Et moi, je serais bi, et polaire aussi parce qu'il ne fait pas chaud en plus. Non mais c'est amusant parce qu'il y a un test. Vous voulez que je fasse sur qui je le fais le test ? C'est grave, docteur, suis-je bipolaire ? Je veux d'abord remercier Rina. Vous n'êtes pas bipolaire manifestement, Rina. Non, non, ça va. On ne vous a pas demandé, Rina. Vous êtes sur la même humeur depuis tout à l'heure, en tout cas, c'est sûr. C'est perdu pour vous. Romain, en tout cas, vous allez aller au Futuroscope grâce à la une du Nouvel Obs. Il y a de quoi être bipolaire. Bravo, bravo Romain. Merci, merci. Et je vais tester alors les questions, le test du Nouvel Obs, pour savoir si Stevie Tia est bipolaire. C'est tous, on n'a qu'à tous le faire. Stevie, vous attendez un avis d'imposition. L'avis des impôts. Vous prenez un Lexomil avant d'ouvrir votre boîte aux lettres, ou vous rangez l'avis des impôts dans un classeur, ou vous le mettez n'importe où et vous l'oubliez. Dans un classeur. Dans un classeur. Réponse bipolaire. Ça, c'est le docteur Miller qui vous dit, allez-y, continuez. Stevie, choisissez entre ces deux devises. Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ou ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain. Oh, la première. La première. Obsessionnelle. Je vais vous faire le diagnostic. Stevie, vous laissez le linge dans le tambour de votre machine à laver. Un quart d'heure, deux jours, ou un mois ? Ah bah non, un quart d'heure, sinon ça pue après la machine. Maniaque, maniaque. Stevie, vous vous réveillez le matin plein d'énergie et débordant de projets. Ça, c'est moi. Trois heures après, vous les mettez à exécution, vous sombrez dans un morne abattement, ou vous êtes le maître du monde ? Je sombre dans un morne abattement. Avec dépressive. Les questions sont subtiles. On vous propose un rendez-vous pour la semaine suivante. Allez-y. A, vous acceptez. B, vous renoncez parce que vous pensez que vous serez mort d'ici là. Ah non, j'accepte. Oh là 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 là. C'est important. On peut faire tout ceci. Mélancolique, là je sens à ton regard mélancolique. Vous trouvez dans votre réfrigérateur des oeufs ou des yaourts qui datent, mais alors du néolithique. Mais quoi ? Vous les jetez. B, vous fermez le frigo en soupirant. Ah, je jette. Vous jetez. Mais comment on fait ? Alors c'est une question que je pose à mon public aimé. Comment ? Un yaourt, il y a marqué le yaourt, il y a marqué la fin. Un oeuf, comment tu sais ? Mais c'est marqué aussi. Ah bah si t'achètes des oeufs très chers. Non. Mais il faut faire attention parce que parfois il se trompe sur la date, il y a une coquille. Vous flashez devant une vitrine sur des fringues hors de prix. Alors hors de prix, vous voyez dans une vitrine des fringues hors de prix. A, vous vous contentez de les regarder. B, vous entrez dans la boutique et vous carbonisez votre compte bancaire. Ah, je me contente de les regarder. C'est vrai ? Ah oui, franchement. Oh là là, qu'est-ce qu'il est raisonnable. Huit, vous tombez sur une émission concernant la fin de vie. Vous regardez jusqu'au bout ou vous zappez ou vous cherchez sur internet le viaduc d'où vous jetteriez le moment venu. Ah, je zappe. Vous zappez très bien. Neuf, vous appelez SOS médecin une fois par an. Mais pourquoi on va appeler SOS médecin ? Appelle-toi. Une fois par mois. Tout va bien à la maison. Ou trois fois par semaine. Alors c'est jamais moi. Jamais une fois par an. Oui, une fois par an. Et vous avez une insomnie. Vous lisez en attendant le sommeil. Vous tenez de longs discours à des personnages imaginaires. Ou vous prenez Pierre, il est déjà bipolaire. Pierre, il n'y a pas besoin d'une test. Mais il n'y a que du malheur. Et les insomnies. Et les impôts. Et la fin de vie. Et tout ça, il n'y a pas... Tu rencontres une gandesse, il te dit, voilà. Il n'y a pas... C'est un cauchemar. Tu marches dans la rue, quelqu'un te dit, venez donc déjeuner à la Tour d'Argent. Voilà. Comment le conçoit la vie. Vous lisez en attendant le sommeil. Vous tenez de longs discours à des personnages imaginaires. Ou vous prenez un calmant pour dormir. Moi, je me masturbe personnellement. Hop ! Alors là, voilà. Donc, notez le dernier point. Pervers. Je pense que... Ça veut dire, vous tenez de longs discours à des personnages imaginaires. Non, non, non. Réponse B. Là, il est bitmolaire. Non, ça, c'est pas pareil. Il est bitmolaire. Alors, attendez. Ça, c'est intéressant. Et la 11, je vais la poser à tout le monde. Parce que j'aime bien la dernière question. Alors, Stevie. Vous rencontrez une vague connaissance, on va dire. Réponse A. Vous échangez des propos sans importance. Réponse B. Vous lui racontez votre vie et vous lui jurez une amitié éternelle. La première. Réponse A. Sauf s'il est vraiment très mignon. Vous, Isabelle. Vous, Isabelle. Pareil, pareil. Réponse Gérard. Moi, je lui raconte ma vie, bien sûr. Non, vous pareil. Pierre, lui raconte sa vie, Pierre. Non, non, non. Oui. Christine Bravo, c'est la réponse B, c'est sûr. T'y taffe un peu aussi. Je pense, oui. On peut y aller. Moi, c'est A aussi, comme Isabelle. Comme nous, nous, on ne parle pas, nous. On ne parle pas. Oui, oui, ça va. Ça fait quand même 40 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu me fais chier, connard. Salut. Les réponses du test après la pub. La réponse au test du nouvel Observateur. Est-ce que Stevie est bipolaire ? Combien de points ça vous fait ? On a fait les comptes pendant la pub. 50. 50 points. Alors, en dessous de 100 points, c'est ça ? La normalité vous guette, Stevie. Vous êtes passé pour François Hollande. La normalité vous guette. Vous n'êtes pas bipolaire, Stevie. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt constant dans mes sentiments. Mais à la limite, vous êtes même d'une normalité pathologique qui mériterait de consulter. Tu peux devenir limite chiant. C'est ça qui est beau. Vous n'y croyez pas, ces tests, Gérard ? Non, pas vraiment. Mais pendant la pub, on faisait remarquer qu'avant, le Nouvel Observ faisait ça, effectivement. L'été, c'était le test amusant du nommer Lévino, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on met ça en couverture. C'est dire à quel point c'est dégradé, quand même. Maintenant, on met ça en couverture. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'actualité politique, militaire, c'est normal. Non, mais être bipolaire, c'est le mal du moment. C'est vrai. Tout le monde disait, je suis bipolaire. Mais oui, c'est ça, c'est le mal du moment. C'est vraiment un truc de parisien, ça. Ah, je suis bipolaire. Ah, je suis bipolaire. Oui, c'est vrai que c'est parisien. C'est très parisien, ce truc-là. On passe du Nouvel Obs à Paris Match, puisqu'en Paris Match, on voit une photo de Johanna Eifferman. Mais qui est Johanna Eifferman ? Mais qui est ? Mais oui. Ah, c'est une championne ? Non. Elle est bipolaire ? Non. C'est une photo incroyable de Johanna Eifferman. Et ce n'est pas une peinture ? C'est une peinture. Voilà, c'est la maîtresse de Courbet. C'est la maîtresse de Gustave Courbet. Qu'est-ce que vous venez de dire, Stevie ? On a trouvé de l'or sous la croûte. C'est-à-dire ? Eh bien, il y avait des trucs cachés derrière la toile. Non ? J'ai lu ça furtivement. Vous avez lu ça sur mon papier il y a deux minutes, oui. Ah non, absolument pas. Ah non, j'étais sûr, non. Oh, le tricheur. Non, parce que je les ai sur mon iPad, les magazines. Donc je suis tombé. Non, mais ça, on savait, les révélations de match, que je ne connais pas, sont plus étonnantes que ça. Parce qu'on a toujours su que la toile, la création du monde de cette femme, l'origine du monde, avec les cuisses ouvertes, avait été recouverte d'un chromo. Et c'est en grattant ça qu'on avait retrouvé ce tableau. Ça, on le sait depuis 50 ans. Et maintenant, il doit y avoir d'autres choses. Parce qu'on a découvert, allez-y. C'est le visage de la femme qui a posé pour le tableau. C'est-à-dire que maintenant, on peut mettre un visage sur cette touffe, comme tu dis, Laurent. On avait mis un nom, évidemment, Johanna Iffernan, c'est le nom. Mais regardez le visage de cette femme. Mais où on l'a retrouvé ? Magnifique, d'ailleurs, le visage. Ah oui, oui, voilà. Mais où on l'a retrouvé ? C'est elle, voilà. Autour du tableau, en fait. Il y en a qui ont réussi à regarder un peu plus haut, ils ont vu qu'elle avait une tronche aussi. Moi, je suis quand même le seul autour de cette table à avoir tenu le tableau entre mes mains. Il était dans l'atelier de Lacan, qui effectivement... Ce qui explique beaucoup de choses. Allongez-vous, Gérard. Et alors, à l'époque, il était recouvert par une autre toile que le peintre André Masson avait faite pour Lacan. On devait retirer, en quelque sorte, ouvrir la toile de Masson et on découvrait l'origine du monde. C'est pour vous dire ce fameux Lacan, dont tout le monde dit. Cette modernité, cet iconoclase, tout ça. Il avait fait recouvrir le tableau, on voyait le château. Il avait fait recouvrir ça. Il avait fait recouvrir pour qu'il y ait le plaisir de découvrir. Tu ne connais rien au plaisir. D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça le... Je ne connais rien au plaisir, moi ? Non, rien du tout. C'était champion du monde deux fois. D'ailleurs, à l'époque, on n'appelait pas ça l'origine du monde. On appelait ça le con de Lacan. Il est magnifique, ce tableau. Mais en voyant les photos, je pense qu'il faudrait en faire un nouveau de tableau. Le même tableau, mais avec une femme d'aujourd'hui. Avec le ticket de métro, on appelait la fin du monde. On exposerait dans les cadres de la RATP. Ou tout ça pour ça. Au Japon, on parle beaucoup d'un slip. Très exactement à Okuizumo. C'est dans le sud du Japon. Pourquoi parle-t-on d'un slip à Okuizumo ? Je sais, c'est dans la même série que L'Origine du Monde. On ne supporte pas la vision de l'anatomie humaine. Il y a une statue de David. La fameuse statue de David de Michel-Ange. Et comme on voit ses attributs, il y a une je ne sais qui qui veut qu'on lui mette un calbut, qu'on lui mette un slip, qu'on arrête de voir... Ils sont complexibles. Bien sûr. Il faut dire que c'est des versions de 5 mètres. Je parle de la statue, pas du... La statue fait 5 mètres. Donc évidemment, on voit énormément de sexe. Je crois que Stevie a raison. Mais on ne voit pas énormément. Il est tout petit, vous avez vu. Vous vous souvenez quand nous étions à Florence ? Oui. Il y en a un aussi à Marseille, David de Michel-Ange. Oui, oui, oui. Je parle de David de Michel-Ange, le vrai. Ah, le vrai David ? David Benchimol, le vrai. C'est vrai qu'on disait en espagnol qu'il n'est pas comme un chat pour tant que dynamite. Voilà. Quelle petite mèche pour tellement de dynamite. C'est vrai qu'il est comme ça. Oui, mais c'est la même crèche. C'est vrai, mais les Japonais, eux, ça leur paraît gros. Ça leur paraît énorme. Ah oui, oui. Au niveau du barème. Le Japonais, il a des qualités. Il n'est pas gâté. Mais au niveau bureau, tout ça. On va encore se foutre toute l'ambassade du Japon à dos. Non, 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 mais c'est ça. Ça ne fait rien. Ils nous feront pas mal. Non, 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 non. Moi, depuis Fukushima, je ne fais plus aucune plaisanterie sur le Japon. C'est quand même étonnant, Pierre, comme tu fais des mots d'auteur, mais attire la rigole. Moi, je suis tombé, parce qu'on m'a dit que ça existe. Je suis plus payé que toi. Mais non, mais c'est vrai. C'est drôle. Que tu n'aies rien fait de cette intelligence tout au long de ta vie. Mais non, mais je t'assure. Non, non, non. Je prends des crises de l'air quand on me dit ça. Tu peux me parler de tout, sauf de ma vie. Franchement, c'est quand même pas croyable. C'est ce génie comique en friche, quoi. Le troisième album de Lillewood et de The Prick. Ils sont ensemble, Lillewood and The Prick. Vous connaissez ? C'est le dernier single du groupe. Le Prick, ça veut dire quoi ? Ça veut dire beat ? Ah non. Si, si, si. Bah si. Oui. Prick aussi. The Prick. Prick, P-R-I-C-K. Bah P-R-I-C-K, c'est comme ça qu'on l'écrit, nous. Lillewood. Lillewood and The Prick. On The Prick, hein. Le single s'appelle Middle of the Night, en gros, au milieu de la nuit. Oui, c'est ça. L'album, The Fight, le combat. Le combat, la lutte. Sur un repas pour vous. Pourquoi doit-on toujours aller à deux dans les arènes de Nîmes désormais ? Ah, parce qu'il y a eu beaucoup de suicides. Et donc ? Et donc, maintenant, ils ne veulent pas que les gens arrivent tout seuls et se suicident. L'entrée est interdite aux personnes seules dans les arènes de Nîmes. On doit toujours être accompagnés. Bonne réponse de Michel Bernier. Pas fait chine. Oui ? Ça va être pire. Ça va être pire, parce que maintenant, les gens vont aller se suicider deux par deux. Pourtant, tu sais comment ça... Mais comment on se suicide dans les arènes de Nîmes ? On se jette du haut de trois. C'est facile. Une petite corrida. Une jette. On va avoir un physique. Maintenant, les taureaux seront deux. Tu sais comment s'appelle chaque fenêtre ? Des arènes ? Oui. Non. Un vomitoire. Ah oui ? C'est le vomitoire numéro un, vomitoire numéro deux. Les escaliers qui montent aux arènes. Vous n'êtes jamais allé à Nîmes ? Si, mais pas aux arènes. Si, mais en bas. Si, bien sûr. Non, mais cette fois, je suis allé, souvent. J'ai même tauréé là-bas. Il y a tout d'un coup une montée de Christine Bravo. J'ai tauréé là-bas avec Charles Quint. Les arènes de Nîmes, désormais interdites aux personnes seules. Il faudra toujours être accompagné pour pouvoir visiter les arènes. L'accès vous sera interdit si vous y allez en célibataire. Ah non, non, j'ai compris. Ce n'est pas le jour des corridas où on n'a pas le droit d'y aller seul. Non, pour la visite. C'est pour la visite entre les corridas. Si on voit un mec tout seul qui monte et qui dit « je voudrais en finir. » Mais non, mais le jour des corridas, comment vous pouviez imaginer que c'était le jour des corridas ? Il y a rarement des personnes qui se suicident en se jetant des arènes en plein milieu d'une foule. Moi aussi, justement. Tu te jettes et t'as une mort digne de toi. Absolument. Tout le monde attend un tour au mort et tu attends un homme. Tu te jettes, il y a des gens qui sont prêts à te ramasser et puis au dernier moment, ils font « oh yeah ! » Vous êtes amusant à l'Empire Style Building depuis, je crois, trois semaines. À l'entrée, il y a maintenant un psychologue. Vous savez ça, il y a un psychologue à l'entrée. Vous achetez votre billet et après, vous devez avoir un entretien avec un psychologue qui vérifie si vous n'êtes pas dépressif ou pas avant de monter dans l'ascenseur. À l'Ompire State ? Oui. Vous faites n'importe quoi. C'est vitré. Je suis monté trois ou quatre fois à l'Ompire State. Oui, mais c'est depuis trois semaines qu'il y a ça. Il veut faire croire ça parce qu'il essaye de prendre la place à la tour Eiffel. Il va dans le psychiatre. Comme ça. Et toi, flotte, flotte, flotte. À la tour Eiffel, il pourrait effectivement interdire aux personnes seules de monter. Parce que ceux qui se jettent sur les voies du métro, on ne peut pas empêcher les gens d'aller tout seuls prendre le métro. C'est bizarre ça. En fait, on devrait interdire aux gens d'être seuls. Après, on va me dire que je ne suis pas de bonne humeur, mais il faudrait interdire les gens. Aujourd'hui, tu es de bonne humeur, justement. Qui a-t-on vu monter sur une table et entamer une danse endiablée sur la chanson de Johnny Hallyday, Allumer le feu, hier ? Nathalie Baye ? Baladur. Nathalie Baye, c'est bien son genre. Jean-François Copé. Pardon ? Baladur, Jean-François Copé. C'est un politique. Jean-Pierre Raffarin. C'est un politique. J'ai la Merkel. Non, même Merkel. Allumer le feu. Vous l'avez vu, même Merkel, hier, dans les gradins avec François Hollande. Elle était mignonne, je ne sais pas le mot. Elle était contente. C'est vraiment un gouliafier. Ah bon ? T'as vu, quand il arrive, elle arrive, il l'attend sur le tapis rouge, il ne va pas lui ouvrir la porte de la voiture, il l'embrasse comme ça, elle commence à enlever son manteau et lui, il se détourne. Une femme qui enlève son manteau, tu prends son manteau, tu peux être chancelière. Mais non, parce qu'il y a Valéry Traveiller qui regarde, qui vérifie, qui mate, il n'a la trouille pas un geste de travers. Le protocole ne le permet pas. Ah non, non, non. Le protocole ne le permet pas. Non, non, non. Tu connais le protocole, bien que j'hésite. Moi, j'ai été roi. Oui, Christine. J'ai été roi. Il n'est pas à une pittrerie près, mais pas à ce point-là. Est-ce que c'est une femme ? Une femme ? Non. Le nom était bizarre. Oui, le nom était ambigu. Ah, c'était un homme, donc. Donc un singe ? Un enfant. C'est un homme qui a... Un homme politique ? Non, je l'ai déjà dit dix mille fois, pas politique. Pas politique et pas de showbiz. Ah bah sportif, alors. Sportif. Ah, Valbuena ? Non, Valbuena, non. Après une défaite de 1, on ne chante pas allumer le feu. Non, c'est forcément un français. Est-ce que c'est... Voilà, c'est celui qui a gagné le Vendée Globe. Le Cam. Bah, M. Le Cam qui est arrivé quatrième au Vendée Globe hier. Au Vendée Globe. Au Vendée Globe. Au Vendée Globe. Au Vendée Globe. Pas quatrième. Au Vendée Globe. Des Grôles. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il a gagné la cinquième place hier. Je dis gagné parce que ce n'était pas évident de la gagner. C'était Jean-Anne-Mosie Dick, le quatrième. Arrête de dire monsieur. On ira mettre d'hôtel. Il y a M. le Joliet-Henri Day, M. Michel Tarnot. Les gens célèbres ont dit leur nom. Non, mais c'est surtout qu'il y avait l'anglais Mike Golding derrière lui. M. Winston Churchill. L'anglais Golding qui était derrière lui et qui aurait pu lui prendre la place pour être dans le top 5. Et le Cam est arrivé. Il était tellement content d'arriver cinquième dans le top 5 qu'à la conférence de presse, il a chanté dans ses... C'est la chanson de M. le Joliet-Henri Day. Voilà. Il met le feu. Mais le public en fait, les supporters de ce genre de course... Lui il est breton alors, il y avait beaucoup de monde. C'est son troisième Vendée Globe à Jean Le Cam et il est arrivé cinquième. Il est content quand même. Voilà. Parce qu'il y a un an, il ne pensait même pas avoir l'argent, le bateau pour pouvoir faire la course. Donc finalement... C'est embêtant si tu n'as pas le bateau pour ce genre de... Autant il y a des sports où toi il manque un ballon. Autant là il manque un... Si tu n'as pas le bateau, vraiment tu es emmerdé quoi pour participer. Oui, oui, alors c'est pour ça qu'il finalement était ravi, qu'il s'est mis à chanter Allumer le feu. Il y avait du monde qui l'attendait en plus en réalité. Non, c'est peut-être qu'il prévenait sa femme de faire réchauffer les patates au gratin. Ah il est en forme aujourd'hui notre Pierre. Pierre, il chante, qu'est-ce qu'il chante ? Il chante un truc vachement bien sur un pique-nique, je ne sais pas quoi. Mais non, c'est un truc, c'est une scène de crime que décrit Francis Blanche. Il est là, il se suicide parce que sa vie n'arrive, sa femme n'est plus là. Il se suicide et avant de mourir il prend juste sur la table un petit mot d'écrit et c'est Faire réchauffer les patates au gratin, la viande est dans la glacière. Moi j'ai été au cinéma du coin, je suis allé voir Edwige Feuillard. Donc le type se tue alors que sa femme est seulement au cinéma. Tu as compris ? T'es bipolaire toi ou quoi ? La traduction sera sur internet. Oh, il y a le t-shirt qu'on peut acheter pour 15 euros si on va sur le site YAG. Quel nouveau et quel genre de t-shirt peut-on acheter sur le site YAG ? Le t-shirt Team Taubira, équipe Taubira, je soutiens Mme Taubira. Bonne réponse de Titoff. Stevie, vous allez l'acheter ? Non. Mais c'est reversé à quelqu'un les 10 euros ? Oui. Taubira. Mme Taubira, c'est la gloire pour elle. Tout le monde l'aime. Avoir des t-shirts, tout le monde peut-être pas exagérer quand même. Il y a à mon avis la moitié de la France qui l'aime moins, vous voyez. Oh non ! Moins de la moitié, moins de la moitié. Ah ouais ? 20% ? Bah oui, c'est une petite minorité qui veut pas du mariage. Je vous emmène dans l'état de Jalisco qui fait beaucoup parler dans la presse aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Ah c'est pas en Tunisie ? Non, ça c'est au Mexique, Jalisco. Ah oui. Je sais pas, c'est là qu'il y a Acapulco et qu'il y a eu des t-shirts agressés. Qu'est-ce qui est passé dans l'état de Jalisco ? Quelque chose de drôle ou pas drôle ? Pas drôle. Non, ça doit être horrible. Ça a un rapport avec la drogue ? Non. Des enfants qui sont morts ? Non. Des tortues ? Vous allez voir, mais ça concerne les enfants. Je le sais, je le sais. Ah, tu le sais toi. Ils ont donné de la bière à des gamins ? Non, ça c'est courant ça. C'est de la maltraitance ? Non. Oui. On a découvert un réseau de je sais pas quoi. Personne n'a fait de mal à des enfants puisque... Non, c'est plus compliqué. Je pensais que vous aviez... C'est prostitution. On leur a fait du mal, mais pas directement. Une école s'est écroulée. Ah, on a tué la chanteuse de la Chantal Goya mexicaine. Ah bah c'est un mal indirect. Est-ce matino ou lapino ? Un flingo à chasse au mot. La Chantal Goya mexicaine. Très connue. Mais vous êtes vraiment tous les lecteurs de l'Observateur. Vous êtes de plus fous. La Chantal Goya mexicone. Non, écoutez, c'est dans toute la preuve. Oui, mais ça m'a échappé. Moi, je vais te dire en bon français. Si on le saurait, on te dirait. Ça concerne une fillette de 9 ans. Elle a accouché. Elle a accouché. Une fillette de 9 ans a accouché au Mexique. Bonne réponse de Michel et Isabelle. Dernier Alonso. Non, c'est pas ça. Dans l'état de Ralisco, à l'ouest du Mexique, sa famille a annoncé, les autorités locales aussi ont annoncé mardi qu'une enfant de 9 ans avait accouché d'un bébé de 3 kilos le 27 janvier dernier. Le papa aurait 17 ans. Évidemment, elle aurait été, hélas, on l'imagine, violée. Dans tous les cas, c'est de toute... Manipulée. De toute façon, c'est quand même... Je ne pouvais même pas penser que c'était possible. Si, il y a des cas de puberté précoce, c'est souvent en Amérique du Sud. À 4 ans, 4-5 ans. Il y a déjà eu des cas de 4-5 ans. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il se trouve quelqu'un pour en profiter, si je peux dire. C'est plutôt ça, parce que les cas de puberté précoce, ça existe. Je ne te dis pas la vie, c'est horrible, parce qu'elles vont se disputer les jouets. Voilà ! Merci, Titoff ! Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est drôle. C'est affreux, mais c'est drôle. C'est affreux, c'est affreux. Je ne peux plus vivre à la maison, il y a trop de vieux. Ma mère a 9 ans plus que moi. On n'est pas de la même génération. Bon, c'est un truc entre enfants, parce qu'il avait 17 ans aussi. 17 ans, c'est un vieux salaud. Mais allez savoir, est-ce que c'est un viol ? De toute façon, c'est tellement effarant, cette histoire-là. Puis c'est vrai qu'elle l'a peu cherché, elle faisait bien 11-12. Non, 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 c'est pas ça. Non, mais de toute façon, quelqu'un qui couche avec une enfant, c'est quelque chose de monstrueux. Non, mais bon, avec un bon avocat, on fait du guacamole, là-bas. Mexico, Mexico, tu es un message en délit, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. très précoce. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu de Maryse et Philippe Gildas aux belles heures de Repin. Souvenez-vous, dans les matinales, il y a 20 ans de ça, plus ou moins, vous savez, il fallait trouver un montant, un chiffre, et les auditeurs faisaient plus, moins, moins, plus, moins, plus. C'est le juste prix, non ? Et les animateurs, non, non, ce n'est pas tout à fait le juste prix. Il faut trouver un prix, c'est vrai, mais c'était bien avant le juste prix, et les animateurs disaient c'est plus, c'est moins, c'est moins, c'est plus, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon montant. On va commencer par Pierre, et je vais vous dire si c'est plus ou si c'est moins, jusqu'à ce qu'on arrive au bon montant. Et la question est, d'après un sondage IFOP pour le magazine Enjeux, les échos, publié hier, Pierre, à partir de combien d'euros par mois est-on riche, Pierre ? 8500. C'est moins. 6600. C'est moins. 6500. Mais ce n'est pas vous qui jouez tout le temps, Pierre. C'est comme ça qu'on joue d'habitude. Mais non, mais là, c'était chacun son tour. Maintenant qu'on sait que c'est entre 8000 et 6000, ils sont organisés. C'est 6500 euros. Bonne réponse de Pierre, mes Michous. La moyenne, on va dire des Français, estime qu'avec 6500 euros, on est riche, Pierre. 6500 euros net d'impôts. Moi, je croyais que les gens estimaient moins. C'est-à-dire ? J'avais lu des sondages où on dit que les gens pensent qu'on est riche dès 4500 ou quelque chose comme ça. Par mois. Par mois. Ça, c'est ce qu'avait dit François Hollande. On s'en souvient, ça l'avait suffisamment marqué dans une émission politique. 6500 euros par mois, les Français estiment qu'on est riche. À ce prix-là, ça va faire réfléchir beaucoup de gens qui se plaignent, qui gagnent beaucoup, beaucoup plus que ça, quand même, non ? Non, mais c'est évident. Mais surtout, il faut dire quel est le salaire médian ou le revenu médian en France qui est beaucoup plus bas que ça. Beaucoup, beaucoup plus bas. Mais bien sûr. Ça, c'est logique. Mais oui. Non, mais ça veut dire que... Tu disons ce que vous nous dites, Gérard. Je veux dire par là que ce qui fait la richesse des gens, c'est aussi ce que gagne la moyenne d'une population. À partir du moment où les gens vivent en dessous de 2000 euros, en dessous de 1500 euros, on est riche dès qu'on gagne entre guillemets plus que ça. On gagne 3 à 4 fois ce que gagne quand on gagne 6500, ce que gagne les moins favorisés, ce que gagne la moyenne des gens. Cela dit, il est un peu ridicule sans faire de démagogie, de dire le mot riche. Être riche, c'est avoir du patrimoine, c'est avoir des choses. Quelqu'un qui a 10 000 euros, il est aisé. Il peut vivre, il peut aller au restaurant, il peut se faire, mais ce n'est pas un riche. Mais oui. Ça veut dire que la moyenne... En France, un riche détient au minimum 630 000 euros de patrimoine. À moi, j'ai 0 de patrimoine. À moi, vous n'êtes pas riche, vous, Pierre. Non, mais Pierre n'est pas riche. Tu as tout dépensé, Pierre. Non, mais 6600, 500 euros, c'est-à-dire qu'on est bien, quoi. Il n'aime pas qu'on lui dise ça, Pierre, qu'il a tout dépensé. Moi, j'ai tout dépensé au restaurant, avec toi. Comme ça, toi, tu as des maisons. Comme ça, toi, tu as des maisons. Le nombre de mecs qui m'invident chez eux, ils disent, comment tu trouves ma maison ? C'est une bicoque. Et tu vois, à chaque fois que tu es chez Lip avec eux, que tu as payé, que tu as payé, que tu as payé. Toutes les traites que tu as payées, les mecs, ils sont comme des coques en pâte. Et toi, tu es là, tu dis, il n'y a personne qui rentre sur République ? Si, il y a Titov qui vous ramène. Un Titi. Je suis la relève. Il n'est pas trop tard pour devenir propriétaire, Pierre. Oui, bien sûr. Je ne les manquais sur d'accord. Ils veulent me faire un prêt sur 35 ans. À 75 ans, tu ne peux plus emprunter. Qui parle d'avoir 75 ans ? Alors, c'est quoi ? C'est 70 ? Espèce d'indiscrète. Tu as fouillé dans mes papiers, cochonne ? Je ne sais même pas moi-même l'âge de Pierre. Vous voulez que je vous dise ? L'âge de Pierre. Il fait des bons mots même sans le vouloir. Il n'y a pas d'autres sujets de conversation, non ? C'est vrai, parce que Pierre, dans mon esprit, vous avez toujours, je ne sais pas moi... On n'a pas tous les jours 20 ans. Ça vous arrive une fois seulement. Ce jour-là, passer l'intro vite. C'est pourquoi il faut qu'on en profite. Non, mais tu es dans une forme et plus, tu avais arrêté de chanter. Oui, tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait un dénommé Beaugrand avant qu'on le vire. Avant qu'il se plâche dans l'eau. Il chantait des chansons, lui, mais lui, il ne chante pas des belles chansons. Je rassure les fans de Christophe Beaugrand. Il n'est pas viré, effectivement. Là, il s'entraîne. Mais il reviendra après ses premiers plongeons. Après ses splashes. C'est parce qu'il s'entraîne qu'il ne vient plus à l'émission ? Non, il est venu cette semaine. Ah bon ? Parce que lui, il s'est plongé, Beaugrand. La dernière... La dernière chanson de Maurice Chevalier, c'était... Regardez, Steve est miné par cette affaire. Mais vous devriez... Non, c'est un échec. Je m'en tape. Pierre, puisqu'on le sait, de temps en temps, vous dites toujours, moi, je ne ferai pas n'importe quoi. Mais il y a un degré d'argent pour lequel, puisqu'on était dans les sondages et les niveaux d'argent, il y a un degré d'argent pour lequel... On peut se poser la question. TF1 vous appelle. J'imagine, je suis... Voilà, Andémol. C'est Andémol qui fait ça ? Non, TF1 Production. TF1 Production. Ils vous appellent, ils disent, M. Benichoux, on lance une grande émission, ça s'appelle Splash, le grand plongeon. Attends, mais je vais te faire... Oui, d'accord. Et alors, M. Benichoux, on n'ose à peine vous poser la question, mais on s'est dit, ça vaut le coup de tenter le coup. On vous appelle quand même à tout hasard, est-ce que ça vous intéresserait de participer à l'émission ? Pas dans le jury, pour plonger. Non, mais non, vous plaisantez. On nous a dit que vous étiez un grand sportif. Oui, c'est vrai. On vous a vu à Capricot. Oui, c'est vrai, c'est sûr. On recherche des gens avec des corps d'athlètes. Oui, je suis encore assez beau. Des grands brins élancés. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, ça ne serait pas un connard qui s'appelle Ruckier qui vous a dit ça. Mais attendez, attendez, attendez. La question, c'est combien ? De toute façon, vous n'auriez, pour rire, vous n'auriez jamais les moyens. Je ne prends rien. Vous n'auriez jamais les moyens. Alors, je ne sais pas si on vous propose 50 000 euros. Non. 100 000 euros. Non. 150 000 euros. Non. 200 000 euros. Un million d'euros, peut-être. Un million d'euros, vous craignez ? Un million d'euros parce que je risque de crever. D'abord de peur, mais en plus de crever en tombant dans l'eau. Donc, un million d'euros, je me dis, ça peut changer ma vie. Si vous crevez, ça ne sert à rien. Je peux faire refaire mon bureau. Ça va surtout changer votre mort. Mais à partir d'un million d'euros, Il sera riche au cimetière, mais c'est quand même con. À partir d'un million d'euros, je ne veux pas plonger pour s'enbrer. Tu connais l'histoire de Belmondo ? Elle est magnifique. Évidemment, allez-y, on la racontera une nouvelle fois. Il tournait sur le toit du métro. Et quand il est descendu, il y a un ouvrier qui a dit, moi, pour s'enbrer, je ne ferai pas ce que tu as fait. Il dit, moi non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a une limite de l'argent, mais je ne crois pas. Ce genre de truc, on ne peut le faire que si on a un enfant à sauver, un truc comme ça. Mais pour de l'argent, on ne le fait pas. Même un million d'euros, je refuse. Deux millions ? Ça ne va pas jusque-là. Est-ce que vous pensez, Laurent, que tout le monde a un prix ? Oui. C'est-à-dire ? Que tout le monde a un prix, c'est-à-dire que tout le monde peut renoncer à certaines convictions ou à certains engagements. Ça dépend évidemment de son niveau de vie. Non, mais quel que soit le niveau de vie. Je n'en ai pas besoin, donc je peux vous dire que même on me proposerait 45 millions ou 500 millions ou un milliard, je ne plongerais pas. Vous les avez déjà. Je n'en ai pas besoin. Non, je n'ai pas de milliards, mais j'ai suffisamment pour être heureux. et ne dis pas ça parce que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Non, mais ça, il contribue pas mal. En tout cas, ça permet d'éviter de dire oui à ce genre de... Donc vous considérez qu'il y a des gens comme vous qui à un moment donné considèrent que plus ce n'est pas nécessaire ? Non, oui, évidemment, non. À l'heure où on parle, Christophe Beaugrand est en train de s'entraîner pour plonger. Oui, mais alors, lui, ce n'est pas pareil. Oui, parce que lui, il aime ça. Il aime ça plonger. Il n'a pas du pouvoir. Il n'a pas du pouvoir. Il y a aussi la notion de, comme on disait dans le parrain, je lui fais une proposition qu'on ne peut refuser. C'est bien quand même les propositions indécentes. Moi, j'adore ça. C'est vrai ? Ah ouais, les propositions indécentes. C'est tout dit, c'est tout dit. Allez, viens ! Rassurez-moi, il n'y a pas Stevie dans votre bêtisier aujourd'hui, Serge. mais non. Parce qu'il n'y a pas le moral, notre petit Stevie. Ça va ? Je pète le feu. Ah bah ça va, il est bipolaire mais toutes les deux minutes, lui, alors. Bonne fréquence. Alors, qui est dans votre bêtisier aujourd'hui ? Voilà, c'est des perles qui sont pour la plupart radiophoniques, à peine un petit peu de la télé, en majorité des radios locales qui sont suisses ou bien France Bleu Héro, France Bleu Lorraine, sans oublier, bien sûr, Europe 1. Mais oui, notre station, on fournit nous-mêmes. Heureusement. On est dans l'autoproduction. Il y a des lapsus sportifs, Claire Chazel à côté de ses pompes, deux radios concurrentes qui rivalisent avec des informations exclusives et c'est pas vrai, des dérapages et on conclut avec un proverbe du grand poète Michel Cymès au milieu de sa forme. Laissez-nous découvrir tout ça, Serge. Allez. La chronique sport de ce dimanche avec Julien Beneteau. Bonjour Julien. On commence par le football et la Ligue 1 avec la vérole, avec la vérole, la révolte des petits hier. Exactement. Les deux derniers du classement renouent avec le succès. Aiseline Dogg, gardienne des WhatDocs, le club de Waterloo, c'est elle qui a défendu les buts de l'équipe belge aux Jeux Olympiques et qui a multiplié les arrêts. Le rugbyman Biterrois voit s'éloigner la deuxième division. Bézier qui a chuté face à Périgueux hier. Et puis, toujours en sport, on va découvrir le but de Zlatan Ibrahimović qui a d'ailleurs offert plusieurs belles occasions de football. Excuse-moi, mais qu'est-ce que vous dites ? Malgré ce bon match, le gardien de pute Joris Dell avait du mal à positiver après la rencontre au micro de Nicolas Olivier. Les buts, les buts, les buts, du HCC ont été inscrits par Parati, Mondo et Vacheron. L'une des solutions, c'est d'essayer aussi, quand on le peut, dans l'entreprise, de se serrer la couille. Se serrer la couille. Les coudes, peut-être. Oui, le travail collectif. Le travail collectif. On met en place toute une stratégie pour maintenir le cours de bourse. À un moment donné, on s'épuise, on se consume, on va dans le rouge. Allez, nous poursuivons dans un instant de débat, juste après une petite pause. Allez, merci de ce témoignage. Allez, dès que l'on parle radin, c'est parti pour l'émission avec vous en votre compagnie. Allez, nous allons poursuivre dans un instant en attendant vos appels. Allez, on évite un peu quand même le stress. Allez, restez avec nous. Allez, à tout à l'heure. Un nouvel élément très troublant ce matin dans le meurtre d'Agnès Leroux, l'héritière du casino de Nice dont le corps n'a jamais été retrouvé. Son amant de l'époque, Maurice Agnelet, a été condamné à 20 ans de prison. Il a toujours nié son innocence. Quoi ? Il a toujours nié son innocence. François Chérec, le secrétaire général de la CFDT sera à Florange mercredi pour soutenir les salariés en lutte d'ArcelorMittal. Dans un instant, vos places destinées pour aller voir le film de votre choix, tout ça gratuitement. Mathieu Honneger, professeur d'archéologie à l'université de Neuchâtel, dévoile depuis quand les zones humides sont habitées par les ailes. Tout de suite, le journal de la santé. Pourquoi les hommes ont-ils des érections au réveil ? Pour dire bonjour à sa femme. J'étais sûre que vous alliez faire un petit commentaire donc j'attendais, j'ai laissé la pause. Ça nous fait penser à cette phrase célèbre. Érection du matin, pipi sans les mains, érection matinale, ça tient le journal. Bon, ça c'était Michel Cymes. Il est drôle aussi. Ah oui. C'est beau la poésie. Non, non, mais un qui est très drôle, c'est notre ami. Je n'aurais jamais cru que but et bite c'était la même chose avec une lettre de différence. et coudes et couilles aussi, ça se ressemble. Oui, c'est des classiques. Non, mais je peux vous dire quelque chose, Dieu sait que je vous admire d'habitude, mais là je suis resté de marbre. Les patates au gratin, c'est pas le stupe. Est-ce que tu la connaissais ? Bien sûr, Francis Blanche. Elle est jolie, non ? Oui, je fais les patates au gratin. Moi, j'ai bien aimé quand même quand Claire Chazal dit que Zlatan Ibrahimović a offert quelques belles hôtesses. Pourquoi elle dit ça ? Je ne sais pas, elle a dû bafouiller, elle voulait dire opportunité, occasion. Elle était à côté de ses pommes. Elle devait être en train de lire le sujet d'après. Ah, c'est ce qui arrive parfois. En même temps, la feuille. Moi-même, parfois, je vous écoute et je suis en train déjà de penser évidemment au challenge auditeur qui viendra après les infos de 17h. Et le repas ? On va se gêner. Encore une heure avec Titos, Michel Bernier, Pierre Rélichou, Gérard Miller, Isabelle Alonso, Stevie Boulay et au téléphone, Sylviane et Stéphane. Bonjour Sylviane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Sylviane est à Lorient, Stéphane à Jeannerias. Je ne connais pas ça, c'est où ? C'est dans la banlieue lyonnaise. Dans la banlieue lyonnaise. Dans l'Isère tout de même. Voilà, c'est ça. C'est là que vous avez franchi un département. Voilà. Sylviane est à Lorient, ça on connaît. Vous faites quoi là-bas ? Eh bien, je suis rédactrice web. C'est-à-dire ? Je fais du contenu pour des gros sites web, notamment pour les chaussures. Sur les chaussures ? Tiens, dans des magasins de chaussures, des fabricants de chaussures ? Non, non, des gros sites web, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont connus et puis c'est moi qui écris le contenu. Mais je décris les chaussures. Ah, c'est des escarpins, il y a des talons, tel centimètre, telle couleur, etc. Parfait, Sylviane, j'ai bien compris. Votre soirée hier à Lorient ? Eh bien, écoutez, j'ai regardé la super série J'aime beaucoup avec Lio sur la 2 et j'ai regardé une émission que j'adore, La Parenthèse inattendue. Et vous avez mangé quoi hier soir, Sylviane ? Je mange un petit peu bizarrement. Je n'ai mangé que du chocolat et puis du pain de mie. Ah, comme moi, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Vous êtes toutes seules. Du chocolat et du pain de mie, vous êtes bipolaire. Ah non, si elle mange ça tous les jours, elle est constipée surtout. Stéphane, à Jeannerias, faites quoi dans la vie, vous ? Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour Sylviane. Salut Stéphane, comment ça va toi Stéphane ? Agent RTE. Qu'est-ce que t'as bicté toi ? C'est quoi RTE ? Agent RTE, c'est quoi ? Alors RTE, c'est Réseau de Transport d'Électricité. Alors, non, moi je suis dans les bureaux. Ah, vous êtes dans les bureaux. Tranquille. Voilà. Vous nous écoutez l'après-midi au bureau. En rentrant. En rentrant. J'ai fini il y a une demi-heure. Oui, oui, oui. C'est bien, oui. Voilà. Vous finissez à 16h30. Voilà, j'ai fini il y a une demi-heure. Eh oui Stéphane. Et hier soir, alors votre dîner, vous ? Alors moi, c'était rouel de porc, saucisse, haricots et petits pois. Ah, c'est pas pareil. Voilà, voilà, voilà. Rouel ! Stéphane, Sylviane, vous allez peut-être partir Vous verrez, toutes les attractions deviennent musicales grâce à Martin Solveig, grâce à Nolwenn Leroy. Vous profiterez en tout cas d'un séjour de rêve pendant deux jours de nuit dans cet hôtel 4 étoiles. Sylviane, Stéphane, voici la question qui va vous départager demain à l'occasion des 35 ans de ce film. Il sera projeté dans 46 salles pâtées en France pour tous les fans qui n'ont pas oublié Grise. Grise, bravo Stéphane ! John Travolta et Olivia Newton-John à l'affiche de Grise. Le film ressort dans 46 salles demain à l'occasion des 35 ans. Comment vous dites, Pierre ? Grise. Grise. Ah, on ne doit pas dire Grise. Non. Vous savez chanter la chanson ? C'est difficile. Allez, Michel, allez. Pour moi. Je ne vais pas demander à Pierre, il ne la connaît pas. You're the one that I want. Ouh, ouh, ouh. I'm the one that I want. Ouh, ouh, ouh. C'est compliqué. C'est bien. C'est ça. Vous en avez une autre. Allez-y. C'est la... La brillantine qu'adorit Saint rendra vos cheveux beaux et seins. Mais quel rapport ? Parce que Brise, ça veut dire brillantine. Oh, non. Tu ne savais même pas ça. Bah, non. Et tu veux faire animateur. Je veux faire animateur en 2013, 2014, 2015, 2017. Mais Grise, oui. La brillantine, excusez-moi, mais... Non, c'est de la gominale. Oui, ça, j'ai compris. C'est la graisse. Mais il ne le savait pas. Il peint tout, aussi. Il ne le savait pas du tout. C'est pas vrai. Moi, je ne peux pas le dire parce que c'est mon patron. Mais il ne le savait pas du tout. Non, il ne le savait. Ce n'est pas possible. Non, non, il ne le savait pas. Enfin, Pierre, vous auriez mieux fait de savoir chanter ça, par exemple. Vous voyez ? Allez, bougez, Pierre. Bougez. Bouge ton corps. Mais moi, il m'a pris pour moi. Tu ne m'aurais pas confondé avec une bobo girl, toi ? Une bobo girl. Bougez, Pierre, bougez. Une gogo girl. Allez, Laurent, écoutez, monsieur le... Tu ne veux pas que je danse top laisse sur ton bureau, non ? Ça m'irait. Ben non. Allez, vas-y. Mais lui, il y a un moment d'égarement, Laurent. Ne faites pas rire, j'ai mal. Mais lui, à piller, mets lui, à piller dans sa pijaveste. Mets lui, à piller dans la pijaveste. Non, mais je prends le billet, je le mets sur mon front, je dis à la ratade, monsieur. Non, mais ça ne va pas, non ? Mais il me domine, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Dis-moi. Je veux te dire. Je suis fou de vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais ça restera bouger, Pierre. Bouger, Pierre. Bouger, Pierre. Bouger, Pierre, bouger. Aïe, aïe, aïe. Vous me faites du mal. Vous me faites du mal. Vous vous êtes cassé une côte ? Non, c'est les abdos. J'ai mal aux abdos. Mais c'est vrai, oui, je force trop. Il ne faut pas me faire rire. Stéphane, c'est vous qui partez au Futuroscope à Poitiers ? Eh bien, super. Ça fait une quinzaine d'années que je n'y suis pas allé. Ah bah tiens, ça n'a pas changé. Il vous attendait. Vous y allez avec qui ? Si Laurent lui accorde des congés avec Laure. Avec Laurette ? Laurette ? Eh oui. Ça alors ? Mais vous vous connaissez ? Pas du tout. Ah bon ? Elle dit non. Mais tu l'as vue ? Elle emballe au téléphone maintenant. Non mais Laurette ? Je rêve alors. Ce n'est pas la première fois qu'elle est partie avec un gagnant. On peut vous le dire. Applaudissements Allez, vous avez huit minutes. Huit minutes, parce que mon avis, ça va prendre du temps pour trouver la réponse à cette question. Réponse que vous aurez peut-être dans le Figaro. Puisqu'on nous dit dans le Figaro que sur Internet, on peut voir cette nouvelle république. République qui compte 120 000 habitants nichée au cœur de l'Île-de-France. Et il y a son président qui fait même un discours sur Internet. Il s'agit de la république de quoi donc ? 120 000 personnes ? Oui. Qui concerne 120 000 personnes au cœur de l'Île-de-France. Il y a une vidéo qui a été postée depuis le 29 janvier dernier où on voit le président de cet état virtuel qui fait un long discours avec une écharpe tricolore. Alors encore, je peux vous aider. Écharpe tricolore orange et blanche et ce président d'une république fictive, apostrophe François Hollande. Il s'agit de la république de... Des Roms ? Groslandaises ? Non. Cette république fictive est seulement parisienne ? En tout cas, elle concerne les Franciliens. Montmartre ? Non, les Franciliens, je dis. Les Franciliens. Les Franciliens. La république de... Saint-Germain-en-Laye ? Non. Alors, est-ce que c'est le nom... À ça, je vous ai dit, vous ferez 8 000 minutes. Est-ce que c'est le nom d'un lieu ? D'un lieu, non. Est-ce que c'est les usagers d'un transport en commun ? Non. Stevie fait partie de cette république, vous voyez. Des gars d'Ile-de-France ? Non ! C'est du mort réuni. Ils préfèrent une monarchie. Les usagers du TGV. Je ne te dis pas l'armée qu'ils auraient, quoi. C'est la république de... Un mot ? Oui, un seul mot. Et on a sur... Qu'ils ont inventé, qui est un néologisme, s'il préférait. Il faut trouver des néologismes. Si vous trouvez le sujet, vous allez trouver le néologisme. Et là, on a... Ah, ça concerne le TGV ? Non. On a le président de cette... Bricolande. Oh ! C'est ceux qui font du bricolage. La république de... De bricolitude. En français, la république de... Bricotère. Non, vous étiez tout près, Gérard. Bricolant. La bricotère. Brico-France. Non. Bricola ? C'est brico ? Non, le pays. République de... Ah, bricoli ? La république de bricoli. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous voyez que c'était trouvable. Eh oui. Eh oui. Bienvenue en république dominicale de bricoli. Petit bout de terre de 120 000 habitants nichés au cœur de l'île de France. Dans une vidéo postée le 29 janvier dernier sur Dailymotion, le président de bricoli s'adresse au président Hollande. Il dit qu'après un sommet franco-bricolien pour partager les valeurs de nos pays et avancer conjointement sur une devise commune, à savoir fraternité de travailler le dimanche en île de France. Certains salariés de chez Bricorama, entre autres, réclament à rester ouverts le dimanche puisqu'on leur a interdit l'ouverture de leur magasin où ils travaillaient. Ils disent qu'il n'y a aucune raison que nous, chez le Roi Merlin ou Castorama, on ne puisse pas continuer à travailler le dimanche alors que chez Ikea, par exemple, eux, ils ont le droit. On aurait donc le droit d'acheter des meubles le dimanche mais pas d'acheter des outils pour les monter. Non mais tu, ils ont tout à fait raison. Il y a plein d'hommes qui travaillent la semaine et leur seul temps libre, c'est le dimanche et le dimanche, quand on commence à bricoler, ils montrent soit des vis, soit un marteau, soit un truc. C'est bien d'avoir un magasin de bricolage pour s'occuper. Oui, d'accord. Alors, le magasin de bricolage, ceux qui travaillent là-bas, les camarades qui travaillent là-bas, ils n'ont pas le droit d'être chez eux à bricoler. Mais c'est eux qui le demandent à travailler. Alors, tournez-toi. Ton attaque présente ici est une insulte à la classe ouvrière. Oh, mais n'importe quoi, toi. Non mais ça, c'est vrai. Le camarade, il a raison. Oh, mais arrêtez ! Excusez-moi, excusez-moi, le camarade, il a raison. Parce que... Mais pas du tout. Mais c'est tout le problème du travail du dimanche. Vous voyez qui fait partie de la République de bricolis, je vous l'avais dit. Mais enfin, ça dépend quel truc. Pour être Premier ministre. Avec ce qui lui est arrivé au dos, il a donné le tortil. La République de tortil-coli, oui. Parce que six jours de la semaine ou que c'est le capitalisme qui triomphe, il y a peut-être un jour quand même ou que ça peut être autre chose que le commerce. Mais qui que ce soit, de toute façon, tu dois avoir deux jours de congés par semaine. Ouais, mais les patrons ! Le samedi, on peut travailler, je te signale. Et les RTT, c'est pour qui les RTT ? Non, mais c'est... Chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier, colin ! Tu vois, si l'émission, on devait faire une émission sept jours sur sept, moi, je viendrais vraiment le dimanche. Ça ne me pose pas de problème. Quand je travaillais chez Pizza Paille, à 9h, alors que je terminais de travailler en bête de nuit, il était 6h du matin, à 9h, je faisais le salade-bar à Pizza Paille. T'avais pas de vie familiale, excuse-moi. Oh, allez, arrête. Franchement, quand t'as les enfants... Eh ben, ça fait du travail pour les étudiants qui veulent arrondir un peu les parents. Le mariage pour tous, le travail pour personne. Ça veut dire, ça. On n'a pas le droit d'aller à l'église, si on veut. Non, mais les volontaires qui veulent travailler le dimanche, pourquoi les ont empêché ? Eh ben, ils ont qu'à aller chez Jardiland. Le rapport de force entre les volontaires salariés et le patron, excuse-moi, je rigole. Le problème qui est pointé du doigt par... Mais qui c'est celui qui parle, là, qui ferme sa gueule ? Lui aussi, il n'a pas été élu délégué, celui-là. C'est votre patron. Ah merde, bonjour, patron. Virez-la ! Eh oh, on parle à vous. Parce que moi, on ne parle pas comme ça. Moi, je ne fais pas de partie de votre bricoli, là. Non, mais moi, je parle du syndicaliste. Pourquoi vous dites « Vidella » ? Dis-lui Pinochet, tant que tu es... Là, c'est private. La République de bricoli veut pouvoir travailler le dimanche. C'est vrai que c'est bizarre, quand même, que dans le même coin, on laisse ouvert Jardiland. Où on ferme tout ? Jardiland et Ikea ? C'est vrai, c'est bizarre. Et qu'on ferme Bricorama et Castorama. C'est bizarre, oui. Et le roi Merlin, d'accord ? Casse-t'en main ! Et puis, alors, il faudrait fermer les bars, les bureaux de tabac, et puis il faudrait fermer les Champs-Élysées. Pardon, pardon. Et les restaurants. Il faudrait surtout fermer ta gueule ! Non, mais attends ! Mais si on va dans votre logique, qu'elles ont jusqu'au bout, il faudrait fermer les piscines ! Mais nous, on l'ouvre que le dimanche ! Il faudrait pas les piscines ! On avait dit pas les piscines ! Mais si, quand on va dans ce poil-là, les gens, ils font plus rien, après ! Tu comprends ? C'est complètement idiot ! On avait dit pas les piscines ! Heureusement qu'il y a une activité le dimanche. C'est plus fort que lui, ça revient, ça revient ! Non, j'aime bien la piscine ! Ah, tu parles de l'autre con ! Il faut... C'est un peu de vaisselle, ça te rappelera de toi ! Toutes les populations ! Les Arabes, c'est le vendredi, les Juifs, c'est le samedi, les catholiques, c'est le dimanche ! On vit dans un pays chrétien, il faut bien qu'il y ait quand même un jour qui soit en dehors des autres jours de la semaine, où il peut y avoir, évidemment, de temps en temps, qu'il y ait des dérogations, c'est sûr, mais il faut faire attention parce que les principes... Vous irez voir la vidéo de ce monsieur ! D'accord, c'est ça que c'est ce que je lui dis, t'emmerdes ce qu'il me dit ! Je m'en fous ! Pas de sens ! Je me suis dit que si vous continuez longtemps, on ne va pas tarder à être dimanche ! La République de Bricolis, c'était une bonne réponse d'Isabelle Alonso ! Il y a 180 degrés qui nous séparent, elle, de nous ! En Zéla Merkel ? Non ! 180 degrés nous séparent, elle, de nous ! C'est la température ? Non ! Il faut qu'on fasse demi-tour pour la voir, c'est ça ? Ah ! On se rapproche ! 180 degrés nous séparent, elle, de nous, de quoi ? Ou de qui s'agit-il ? La Lune ? Non ! Eh oui, puisque ta Lune, elle est juste 180 degrés derrière toi ! Alors tu tournes, tu tournes, tu ne la retrouves jamais ! Le Soleil, rendez-vous avec la Lune ! Mais la Lune, on n'est pas là ! C'est pas une température ! Non, c'est pas une température ! C'est bien un angle ! 180 degrés nous séparent d'elle, de quoi ? Ou de qui s'agit-il ? Alors, elle au pluriel ou au singulier ? Alors, au pluriel, mais ça peut être au singulier, ça dépend comment vous avez envie de le dire. Ça pourrait être... Vous, Isabelle Alonso, vous êtes séparée d'elle au singulier par 180 degrés, mais on va dire qu'au sens général, 180 degrés nous séparent, nous, d'elle. Nous, les humains. Ah ! D'elle au pluriel. D'elle au pluriel. Nous, les humains. C'est un site, c'est un pays ? Il y a 180 degrés qui nous séparent. Ah, il répète ça, toujours. Moi, je n'ai pas affaire de commentaire. Mais la façon dont il se fout de votre gueule, il y a 180 degrés. Mais si tu te retournes sur toi-même, il n'y a plus de 180 degrés. Tu es en face. Vous n'êtes peut-être pas lois de la réponse. Un truc qui nous suit. De nos fesses. Des ombres. De ton ombre. Non, non, non. De ton ombre, oui. Mais n'importe où on est ? Non ! En général, dans sa vie à elle, dans notre vie à nous, nous, on fait quelque chose, elle, elle fait autre chose. Il y a 180 degrés qui nous séparent. C'est Megan Farmer. C'est le titre de son dernier disque, un truc comme ça. Comment ça ? Je ne sais pas, je cherche. 180 degrés nous séparent. Il a mal vu. Il va falloir que tu quittes le marais. Un peu mystique. Il faut que tu déménages. Ça devient un peu bizarre. Je commence à avoir des références bizarres. Ça y est, 180 degrés, c'est 180 marches d'escalier. Pas du tout. Et voilà la réponse. Alors donc ? C'est quoi, c'est un sentiment ? Non, ce n'est pas du tout un sentiment. C'est 180 degrés qui nous séparent. Il y a quelque chose que nous, on fait. Il y a quelque chose qu'elles, elles font. Et il y a 180 degrés qui nous séparent. Et vous n'étiez pas loin, à un moment donné, de la réponse. Réfléchissez un peu. Le truc est derrière. C'est des danseuses. C'est des danseuses. C'est-à-dire ? C'est des danseuses. J'adore les danseuses. Je ne sais pas, les danseuses. Alors elles sont derrière toi. Ou alors c'est les maracas. Moi je voudrais un peu de gaieté dans cette émission. On est marre. Oui alors, et maintenant, à ce moment-là, la porte s'ouvre, la porte du studio s'ouvre. Réfléchissez. Ne rêve pas, ne rêve pas. 180 degrés nous séparent. 180 degrés nous séparent, mais ça fait loin. Est-ce que les ailes en question sont des êtres humains ? Non. Ce sont des choses. Des choses, des fées, des fées. Des animaux. Des animaux ? Des fourmis ? Non. Des protozoaires ? Non, et à un moment donné, vous étiez tout près de la bonne réponse. Il suffit de se retourner pour les voir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Prenez mal la question. Vous ne prenez pas la question dans le bon sens. 0 degrés, je vois Miller. 180 degrés, je vois la résine. C'est un animal. Je vais vous aider parce qu'autrement, on ne va jamais s'en sortir. Et puis, il y a un invité d'honneur qui va attendre trop longtemps. Ce sont des poux. Pardon ? Des poux. Et qu'est-ce que les poux font à 180 degrés ? Ils meurent. Ils sont derrière ta tête dans tes cheveux. Ils sont derrière ta tête. Et quand tu veux tourner... Ah non. Elle existe civile. Je sens que c'est ça. J'allais dire les taupes, mais non. Qu'est-ce qu'elles font, les taupes ? Elles creusent. Donc, nous, on va tout droit, mais elles, elles vont en profondeur. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais voyez, on se rapproche, là. Mais c'est pas les taupes. C'est pas les taupes. C'est un animal qui fait quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire. 180 degrés nous séparent. Ah oui, oui, oui. C'est les chiens. Ils arrivent à... Non. Les oiseaux ? Les oiseaux ? Les oiseaux ? C'est sur la vision ? Sur la vision ? C'est les animaux qui ont une vision. C'est sur Louis ? Non. Ils arrivent à se toucher quelque chose ? Ils pourraient. Les lombriques ? Non. Qu'est-ce qu'on fait moins bien Et 180 degrés nous séparent d'eux. Ils voient à 180 degrés. Ah, c'est un champ visuel. Non, c'est pas un champ visuel. Ah, la mouche ! La mouche qui voit à 180 degrés. Au sens large, ça pourrait être un champ visuel. Mais c'est pas tout à fait un champ visuel. Ce sont des ondes, les ondes. Écoutez, réfléchissez un petit peu. Les chauves-souris ? Pardon ? Les chauves-souris ? On se rapproche. La souris ? Le rat ? Non. Le mulot ? Non. Les chauves ? Non. Le chéri-chérien ? La cigale ? Vous en avez déjà pris ces animaux dans vos bras ou dans vos mains ? Non, monsieur Miller. Parce que c'est dégoûtant ? C'est des animaux qu'on ne fréquente pas tous les jours. Les renards ? Ce serait plutôt la nuit. Les loups. Ah, les loups. Les loups. Les hibous. Et alors ? Il voit mieux la nuit. Mais non. Ils se retournent. Ils sont la tête en bas. Ils se retournent. Mais non. Ils dorment la nuit. Ils se retournent. La tête se retourne. C'est le hibou parce que ça va, mais chouette. Ils se retournent. La tête se retourne. Un peu d'humour, hein ? Gérard. La tête se retourne. Ils sont capables de faire tourner de 180 degrés leur tête. Ils peuvent regarder derrière eux. Ils ont le coût qui est tourné. Ils sont capables de tourner leur tête jusqu'à 270 degrés. Voilà, c'est tout. C'est idiot. Ah, ça me fait mal au cou. Quoi ? C'est idiot parce que ça veut dire qu'ils font le tour au lieu de passer à l'autre. Pas tout à fait. Le tour, c'est 360. Ouais. Donc ils font trois quarts de l'autre. Et ils font 270 degrés. L'hibou, l'hibou. Je vais vous dire. Alors que nous, on fait 180 degrés de moins. Non, nous, on fait 90 degrés. 180 degrés de moins. Donc la chouette. Elle le regardait à gauche, elle fait tout le tour par la droite. C'est con. C'est pour ça qu'elle conduise pas. Mais vous saviez pas ça que les chouettes et l'hibou pouvaient tourner leur tour ? On vient de vous le dire. Ça serait bien pour Pierre qui cassait ses rétroviseurs. Il aurait plus besoin de rétroviseurs au moins. Les chouettes regardent derrière elles sans se faire mal. T'imagines ? C'était dans le Figaro le 5 février. C'était dans le Parisien le 7 février. Sans se faire mal. Oui, parce qu'elles ont... C'est pratique pour les soldes. Elles ont 14 vertèbres cervicales. Non. Et nous, on en a 7 seulement. Moi, j'aurais dit 7 vertèbres cervicales nous séparent. C'est qui ? Tu dis ce que tu veux, mon Pierrot. Et surtout, elles ont des artères au centre du cou qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. J'adore. Au point que le sang puisse continuer à passer. Il y a un flux sanguin constant. Nous, c'est ce qui nous empêche. On meurt si on force. Comprenez ce que je veux dire ? C'était à quelle occasion, cet article ? C'est parce qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur le cas des chouettes. Et il vient de faire cette découverte. Putain, tu lis vraiment tout. Les hiboux. Des fois, tu auras un peu le sport, l'actualité. C'est vrai. Je peux même vous dire ces trucs. C'est des experts en imagerie médicale de l'hôpital John Hopkins de Baltimore aux Etats-Unis. À Baltimore, ils font plein de trucs. Je suis allé. Dans l'exorciste. Moi, je peux tord parfaitement mon cou. Oh, merde. D'ailleurs, si vous avez un coach, moi, je le fais régulièrement. Il vous demande toujours. Parce que plus tard, vous n'arriverez pas à... Il faut savoir tourner la tête le plus... Lino Ventura, il avait 20 degrés. Ah oui ? Lino Ventura, tu disais Lino, quoi ? Il tournait les épaules. C'est un truc de costaud de cinéma, ça. Alors que, on a causé le moelle, hein ? L'invité de Dordain est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, comme dirait Stevie, mais qui c'est tic-tic-tic-la aujourd'hui ? C'est tic-tic-tic-tic-la. Déjà, si vous commencez comme ça, c'est que ce n'est pas un personnage. Oh, si. C'est très, très important. Ce n'est pas un ministre. Non, ce n'est pas de Jacqueline, c'est sûr. Non, tu ne vois pas même, tu ne vois pas M. Kouf de Murville, quand on dit. Qui c'est tic-tic-tic-tic-t là ? C'est coucouvette. Il est mort, couve de Murville. Et puis personne ne sait qui c'est La couve de Murville Il y a des noms comme ça qui reviennent de loin C'était qui ? Il a été Premier ministre C'est vieux comme Mérobe comme disait Coluche La couve de Murville c'est pas tellement vieux C'est moins vieux que Charles Quint Invité d'honneur Est-ce que vous diriez que vous êtes un personnage très important ? Pas spécialement mais ça commence bien en tout cas Est-ce que vous êtes un homme ? Oui je suis un homme C'est un homme il faut le prouver encore La dernière fois que vous vous êtes battu dans la rue Ça ne m'est jamais arrivé Vous n'êtes pas violent Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous diriez que vous êtes beaucoup plus célèbre Aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Oui sûrement Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Bien sûr Vous êtes plutôt PC ou Mac ? Mac C'est une bonne question On ne pose plus cette question Est-ce que quand on vous voit Est-ce que quand on vous voit on se dit voilà quelqu'un qui fait du sport ? Plus que quand on voit Pierre Bénichoux Plus que quand on voit Pierre Bénichoux Pierre il n'entend pas Est-ce que vous êtes élégant ? Ça va Ça vous arrive ? Parce que vous portez souvent la cravate Vraiment Moins que Pierre Bénichoux Est-ce que votre nom est un pseudonyme ? Oui 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 on peut dire ça Est-ce que vous avez les yeux clairs ? Non plus Est-ce que votre pseudonyme a un sens ? Oui ça a un sens Est-ce que vous êtes parisien ? Oui Parisien d'origine ou vous habitez Paris seulement ? J'habite Paris je suis un œillien d'origine Est-ce que quelqu'un dans votre famille vous a déjà découragé de faire le métier que vous faites ? C'est arrivé mais j'ai tenu bon Est-ce que maintenant ils ferment leur gueule ? Oui ils sont conservateurs Ah maintenant ils sont fiers ! C'est ça Voilà Est-ce que vous avez encore vos parents ? J'ai toujours mes parents Est-ce que vous avez pratiqué des sports ? J'ai fait pas mal de sports Je ne sais pas si ça vous est mais oui Est-ce que vous avez déjà pratiqué le judo ? Oui de 6 ans et demi à 6 ans et 7 mois Je le détestais Est-ce que vous avez des hobbies ? J'ai plein de hobbies Obi-Wan Kenobi Je joue aux jeux vidéo Est-ce que votre mère vous dit parfois Je ne sais pas imaginons que vous appelez Michel, Kevin, Robert Tu dis quand même beaucoup de conneries tu sais Tous les jours Est-ce que si on vous l'avait demandé vous auriez participé à Splash ? Oui bonne question J'aurais pu le faire mais je suis moins bien gaulé que Stevie Il aurait pu le faire mais il est moins bien gaulé que Stevie C'est juste une question de physique alors Est-ce que vous avez déjà écrit un livre ? Non Mais vous écrivez quand même Oui Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue ? Fréquemment oui ça arrive Est-ce qu'on vous reconnaît notamment parce que vous êtes dans une émission récurrente à la télévision ? Oui Et alors Laurent un petit indice quand même Tiens vous ne réclamiez pas Moi je vois là ça y est Quand on ne réclame pas Moi j'ai envie Ah il faut réclamer ici c'est comme ça Moi si on ne me demande rien je ne donne rien Un petit indice Laurent s'il vous plaît Voilà Ça c'est un bel indice Vous l'avez compris vous invité Oui oui Est-ce que vous travaillez à Disneyland ? Ça m'est arrivé Ça vous est arrivé à travailler à Disneyland ? Est-ce que vous avez un autre membre de votre famille exerçant le même métier ou un métier proche du vôtre ? Non Vous avez déjà fait des doublures de voix pour Disney ? Non Est-ce qu'on vous appelle Mickey dans la vie ? Mickey et plus Est-ce que vous avez été animateur au club med ? Non Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe ? Oui Une troupe de comédiens ? Oui C'était plutôt de la comédie ? Oui On me propose Bruno Salomon Êtes-vous Bruno Salomon ? Non Non Est-ce que vous êtes assez grand physiquement ? Non Est-ce que vous êtes un peu replet physiquement ? Non Il a dit qu'il faisait du sport Il y a peu de replet Non mais il dit qu'il n'est pas Stevie propose Willy Rivelli C'est le frère de Willy Rivelli C'est ça c'est Rivelli Il a un problème Vous avez un problème avec les noms vous C'est le fils d'Amanda Stern Oh ça va Remuez pas le couteau dans la plaie Est-ce que vous faites de la scène ? Oui Voici un deuxième indice C'est le fils d'Amanda Stern C'est le fils d'Amanda Stern Stevie ? Vous aimez la royauté ? Non A qui vous pensiez ? Je sais pas mais ça c'est un indice Qui est sur l'album de la reine d'Angleterre Pour son jubilé de diamants Ça fait marrer notre invité en tout cas Est-ce que vous aimez le football ? Oui Est-ce que c'est... Comment dire... Vous avez reconnu quoi là comme indice ? C'est l'hymne de la Champions League Exact Bravo C'est l'hymne de la Ligue des Champions Bravo Est-ce que vous avez regardé le match hier soir ? Oui j'ai regardé le match Il y était Il était au Stade de France Ah d'accord Est-ce que... C'est Gérard Miller Et est-ce qu'on sait déjà... Est-ce qu'on sait... Est-ce qu'on sait... Mais non je précise justement Est-ce qu'on sait déjà parler ? Ça nous est arrivé Oui c'est ça Oui allons c'est Michel Morgon Est-ce que tu mentes pour moi ? Non Stevie propose Didier Deschamps Non Non Bicente Lizarazu Non Je vois... Vous avez un autre indice ? Ah oui 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 Qui va vous éloigner du football Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie de notre invité Réfléchissez bien à quelques questions supplémentaires Pour l'instant vous êtes très loin de l'invité Réfléchissez le temps de la pub Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur C'est pas mal Michel Bernier C'est bien réfléchi en tout cas Elle propose Michel Dominique Farugia Êtes-vous Dominique Farugia ? Non Non mais c'est pas bête Bravo Météo Franck Lebof en revanche C'est vous qui m'avez mis ça ? Oui Quel rapport avec la météo ? Pas avec la météo Je vous l'ai donné avant cet indice Et en fait il fait de la scène Et ça a été un grand footballeur Donc c'était très bien réfléchi Est-ce que dans votre petite loge Même si je ne suis pas Gérard Miller Est-ce que dans la petite loge où vous êtes La loge d'honneur Est-ce que vous n'êtes pas très loin de votre bureau ? Si Il est loin de son bureau A qui vous pensiez ? Moi je pensais à un mec de la météo d'ici Ah oui Pourquoi ? Laurent Cabrol Moi je pensais à Laurent Cabrol Cabrol Est-ce que vous avez déjà réalisé un film ? Non S'il y propose Sébastien Follin Moi je le savais Non Très connu mais je le vois C'est pas lui Mais oui il est connu Sébastien Follin Est-ce que vous connaissez bien Jérémy Michalak ? Vaguement Vaguement Et quand on vous voit la télévision C'est plutôt pour faire des choses drôles ? C'est du divertissement Est-ce que vous m'admirez depuis longtemps Ou c'est juste aujourd'hui ? Quelques années déjà Quelques années déjà Est-ce que c'est vous qui présentez ce divertissement ? Oui Parfois oui Et le plus souvent oui maintenant Mais pas toujours au début évidemment Voici un indice de plus Pour faire un tube de toilette En chantant sur cette herbette Avec des jeux de mollets Il faut pondre des couplets Permets que je te réponde C'est sûr faut que tu les pondes Bon mais que dois-je pondre ? Que ponge ? Que ponge ? Popote et popote Le dernier manque Il t'a servi et t'éponge Serviette éponge Parfait Allez vas-y je vais t'aider J'apprécie camp de toilette Camp de toilette Me soutient ce lavabo Ce lavabo Pour plus vite c'est bien lavé C'est bien lavé Rites et ça nous le savons Ah nous le savons De toilette Ah je te fais un bel indice D'ailleurs la prof j'ai des tas de propositions Qui m'a proposé ? Nagui c'est vous Gérard Miller Vous n'êtes pas Nagui invité Non Qui m'a proposé ? Cyril Hanouna Moi C'est vous Stevie ? Vous n'êtes pas Cyril Hanouna Non Mais on m'a proposé Lagaffe aussi C'est Titov qui propose Lagaffe Non Et j'ai deux personnes Qui m'ont proposé Enfin Le même nom C'est Michel Bernier Et c'est vous Stevie Vous m'avez donné deux bouts de papier en fait Alors allez-y Enfin Stevie et Michel Notre invité c'est Jérémy Michalak Pas du tout Ah les chiens J'ai demandé s'ils le connaissaient Mais non mais Je pensais que c'était les 7 nains Mais non il y avait Donald Il s'est demandé s'il connaissait bien Jérémy Michalak Il a répondu non Bah non il a dit vaguement Bah oui il aurait pu faire vaguement Ah oui il aurait pu faire C'était une feinte Pierre Est-ce que votre prénom a trois lettres ? Non Mais dans votre pseudonyme Vous avez votre nom et votre prénom ? L'indice supplémentaire devrait vous aider Alors vous avez reconnu ? The Voice Pardon ? The Voice Est-ce que c'est le générique de The Voice invité ? Non Non Ça le fait rire en tout cas Non c'est pas le générique de The Voice C'est un générique de télé en tout cas C'est un générique de télé Bah oui mais encore faut-il trouver la caisse C'est une émission de variété ? Ouais on peut dire On peut dire Divertissement mais vous avez déjà fait de la télé-réalité ? Non Est-ce que c'est sur le service public ? Non Est-ce que vous avez déjà été footballeur ? Oui Vous avez été footballeur professionnel ? En centre de formation On a même un invité On a quand même un peu mieux ses chansons que ça Dave Quant à Stevie vous proposez ? Marc-Olivier Faugiel Marc-Olivier Faugiel En centre de formation de football Ah merde Tout le monde ne sait pas que notre invité a été footballeur Ça franchement c'est pas forcément l'indice Mais en revanche ceux qui regardent le foot sur la chaîne pour laquelle il travaille Savent qu'il aime le foot Ça c'est sûr Voilà un indice que je vous avais donné qui est costaud celui-là Maintenant je vais vous donner l'indice numéro à lequel je pourrais vous donner Je sais plus quoi vous donner moi alors l'indice 9 Vous adorez relever de nouveaux défis ? Vous aimez jouer en famille ? Et vous rêvez de gagner 100 000 euros ? M6 lance un nouveau jeu événement 60 secondes chrono Des épreuves simples Toutes basées sur des objets du quotidien Avec une seule contrainte Les réaliser en 60 secondes maximum Alors serez-vous assez soudés pour venir relever ce challenge en public ? Pour vous entraîner à la maison Et tenter de relever les 10 défis qui vous mèneront jusqu'aux 100 000 euros ? Rendez-vous sur M6.fr Cher invité, vous m'entendez ? Oui Ne vous inquiétez surtout pas Ça n'a rien à voir avec votre notoriété Mes camarades n'y connaissent rien Il se peut même qu'ils ne vous connaissent pas parce qu'ils sont nuls Est-ce que vous faites partie d'un jury ? Non Non ? Est-ce que vous animez un jeu ? Oui Sur M6 Mais il y a un jury Mais lui il n'est pas en jury Ah si Est-ce que vous êtes ? Cyril Lignac On me propose Cyril Lignac Ah vous allez tous les avoir Ne vous inquiétez pas Quand ils sont nuls, ils sont nuls Est-ce qu'on veut dire que vous travaillez sur M6 ? Ah voilà C'est vous qui êtes Participé à l'émission Un Incroyable Talent ? Ah bah c'est Ah oui bah je ne sais pas son nom Alors Stevie Ah bah oui c'est ça Isabella Donzo c'est pas son nom Bravo on avance Ah mais c'est Titof me fait des signes Genre il est nain Très bien Vous êtes un ami de loin ? Alors j'ai trouvé Allez-y à l'accès On a son choisi dans le public Ah bon ? Non ? Oui Alors Ah ça y est bravo Stevie Allez-y Smaïn Voici le dernier Vraiment le tout dernier indice Où carrément je vais vous donner le nombre invité Ah mais si si je sais Allez Je sais Alors cher invité Je vais vous rassurer Il y en a quand même un qui vient de trouver votre nom Remarquez je ne sais pas si c'est très rassurant Puisque c'est Stevie Mais au moins on pourra dire que l'émission Cette émission fera beaucoup pour votre notoriété Non pas auprès de nos auditeurs Mais au moins auprès de Michel Bernier D'Isabelle Donzo Mais on se connaît je suis sûr De Gérard Miller De Titof Vous voyez mais vous voyez mais vous voyez pas Il y a un moment quand même je vais vous dire Je le dis à tous Qui êtes là Parce que connaître Maurice Couvre de Murville Comme vous dites cher Pierre Ménichoux C'est bien mais s'intéresser à ce qui se passe Dans notre société d'aujourd'hui Sur les chaînes de télévision Savoir qui sont vos confrères M. Titof, Mme Alonzo, M. Miller De temps en temps quand on fait ce métier C'est aussi bien de s'intéresser aux autres Voyez-vous Notre invité Stevie c'est Alex Goude Alex Goude Ah mais c'est vrai que c'est le sosie Regardez il a son sosie dans le public Mon chéri il est plus beau Ton chéri ton chéri c'est parfait Alex Goude est notre invité d'honneur Je suis mortifiée Pour Méganeura à l'association Je suis marraine d'une association Pour les enfants On a fait un gala Et puis c'est Alex qui présentait J'ai honte Je t'embrasse Je te fais visiter tout Paris Je suis pas où j'aurais dû trouver J'ai regardé la météo hier soir J'ai arrêté J'ai fait plus la météo Mais en revanche Il est toujours sur les terrains de foot Toujours Non mais j'ai arrêté aussi les terrains de foot Mais hier on inaugurait la tribune de presse Thierry Roland Qui était sur M6 Du coup en hommage à Thierry Puisque vous étiez un peu le Thierry Gilardi d'M6 Non enfin oui j'étais l'homme de terrain de M6 Pas Thierry Gilardi pardon Pas Ganelli L'homme de terrain de M6 Laurent Paganelli Il y a longtemps déjà Gérard Miller J'ai honte parce que vraiment S'il y a quelqu'un que je connais C'est lui Bien sûr Mais non franchement Bien sûr Mais on dit ensemble régulièrement Mais non c'est vrai On s'est croisé il y a quelques années Quand on travaillait pour Laurent Je vais vous dire comment ça se passe Dans cette émission Le matin On prépare On prépare cette émission Avec Laurette Je regarde Parce que Laurette me propose des noms Pour les invités Et je dis oui je dis non Puis ça se fait 3 semaines ou 4 semaines Avant évidemment la venue de l'invité Et le jour même Quand j'arrive Je ne me souviens pas forcément Qui est là ce jour là Je dis c'est qui aujourd'hui L'invité d'honneur Et elle me dit C'est Alex Good Après je jette un oeil sur l'équipe Et là je dis Il n'y a pas Michalak Il n'y a pas Caroline Diamant Il n'y a pas Christophe Beaugrand Qui sont les seuls à peu près au courant De ce qui se passe dans le monde En 2013 Et dont le niveau intellectuel Ne fait aucun doute Allez-y oui Non Mais non mais Gérard Mais je suis d'accord C'est vous C'est vous qui êtes des vieux cons Mais je connais Alex Good Par cœur Mais je le connais Non 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 Tu dois lui dire C'est vous qui êtes un vieux con Je ne vois pas pourquoi Tu dis c'est vous qui êtes des vieux cons Quand ? J'ai prononcé le nom de Coupe de Murville J'aurais dit Ta mère est une pute Il l'aurait moins mal pris C'est pas ça C'est que moi je m'honore De connaître les deux Cher Gérard Mais je suis pour rien Je ne connais même pas Coupe de Murville Je ne sais Je ne connais rien moi Je ne vous reprocherai pas De ne pas connaître Évidemment Alex Good Si vous Vous étiez journaliste Au Nouvelle Observateur Et que vous restiez Journaliste au Nouvelle Observateur Je ne vous reprocherai pas Cher Gérard Miller De ne pas connaître Alex Good Si vous étiez psy Et que vous restiez psy Mais il se trouve que vous faites aussi Un peu ce métier Et que vous êtes dans les médias Mais c'est éliminable Il faut quand même savoir Un peu ce que vous voulez Moi je suis désolé Merci Alex Ça fait quand même dix ans C'est quand même dix ans Que vous bouffez sur la télévision française Et sur la radio française Et sur les médias Alors ce serait peut-être pas mal De s'intéresser aux collègues Et à ceux qui gagnent du pognon Comme vous Dans le même métier que vous Mais comment Calme-toi 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 Non mais vraiment Parce qu'ils sont là Ils sont là Oh mais non On ne peut pas connaître Donc comprenez C'est l'histoire Et bien alors ok Restez dans votre truc Mais venez pas faire les guignols A la radio et à la télé Comment ça fait ? Et si vous le faites Et bien connaissez les autres Et intéressez-vous A ceux qui font Le même métier que vous Ah ouais Parce qu'il y a un moment Rale-bol Alex Rale-bol Là vraiment Tu es le détonateur On l'avait reçu Rale-bol Rale-bol de votre manque d'intérêt Pour les autres Je n'accepte pas Cette mise en cause Je le dis solennellement Parce que s'il y a une personne ici Qui tous les ans Souhaite son anniversaire A Alex Le 13 août Est-ce que tu es né le 13 août ? Je suis né le 13 août Tous les gens Je suis le seul A lui C'est pas moi C'est pas moi Que vous allez escroquer Gérard Miller De toute façon En regardant le tableau ce matin Je savais que Ni Pierre Mélichou Ni Gérard Miller Ne connaitrait Alex Goode Ça j'étais sûr Isabelle Alonzo Il a travaillé ici Mais nous on s'est croisé Oui mais c'est pas pour autant Qu'il a retenu Retenons Il ne s'intéresse pas aux autres On s'est croisé tous les jours Isabelle Alonzo Je me disais Peut-être que grâce à son mec Qui revient le foot Elle va connaître Alex Goode Si je connaissais tous les noms Pierre et Gérard étaient lignés Alex Alex Si tu ne m'avais pas dit Soit au téléphone C'est moi l'invité Demain J'aurais osé le dire Mais là je voulais penser T'as pas très bien joué la comédie J'avais deux espoirs Dans cette émission aujourd'hui Sachant que ni Michel Lac Ni Beaugrand Ni Caroline n'étaient là Qui eux s'intéressent aux autres J'avais deux espoirs Justement laissez-moi terminer J'avais deux espoirs C'était Michel Bernier Et Stevie Et moi je suis dans aucune catégorie C'est vrai qu'il n'y a de nulle part Ni le vieux Ni le jeun Petit oeuf Petit oeuf qui est comédien Dominique Pinon Ça ne lui revient pas Alors Alex Goode T'imagines bien Qu'il ne faut pas rêver À un moment donné Non mais c'est vrai À un moment donné On va être obligé C'est de le supprimer ce jeu Non Non Mais mon dieu C'est un jeu Il y a un jeu Où je trouve très 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 souvent C'est ce jeu là De temps en temps J'ai le voilà Non mais de temps en temps Il a la même chose J'ai un truc Je sais pas Et alors j'ai pas le droit D'arrêter de fumer Moi je sais pas Si Alex tu avais une promo Mélénique est ta promo Parce qu'on parle à d'autres choses Pourquoi tu t'aurais honte De te mettre en maillot de bain Splash Non non mais enfin Il faut quand même être bien fait Il y a Jean-Luc Lahaie Il y a Jean-Luc Lahaie Donc tu sais Tu peux te mettre nu Alors l'autre qui se venge Ça y est là C'est la vengeance Hôtel Transylvanie Des monstres Réunis dans la même maison C'est bien ça ? C'est l'hôtel de Dracula C'est vous Dracula ? Alors non Moi je fais Jonathan Qui est un humain Qui débarque chez tous les monstres Et il y a la momie L'homme invisible C'est la voix seulement Il pourrait bien faire La voix de Dracula Dans un même hôtel Comment s'appelle l'hôtel ? L'hôtel Transylvanie D'où le nom du film Et oui évidemment Il se fait réfléchir un peu Alors je ne sais pas Le sang sûrement Le reste je ne sais pas Mais moi je suis amoureux de sa fille En l'occurrence Qui a 118 ans Et c'est un problème Un humain qui vient évidemment Dans une maison Où il y a des monstres Et qui est amoureux De la fille du monstre Oui surtout une chose souris C'est pas facile De faire des trucs avec Mais c'est Virginie Fira Qui fait la voix de la fille Exactement Ça sort mercredi prochain ? Ça sort mercredi le 13 C'est la première fois Que vous faites une voix ? Oui enfin un aussi gros rôle Oui c'est la première fois Que je fais le rôle du héros C'est un Disney Ou pas un Disney ? Non c'est pas un Disney C'est un film De Sony Pictures Animation C'est super drôle C'est hyper bien fait Franchement ça fait même Un peu peur parfois Mais pas trop Vous avez bien amusé ? Je me suis éclaté à le faire Virginie on s'est vraiment éclaté Il a fallu que je chante C'était un vrai problème Vous étiez tous les deux Dans la cabine ? Ça nous est arrivé oui Des monstres Qui rêvent de vacances tranquilles Qui se retrouvent dans cet hôtel L'hôtel Transylvanie Jusqu'à ce qu'il y a un humain Dont la voix est celle d'Alex Goode Car c'est une voix repérable Car vous voyez Vous voyez à quel point Il est connu C'est qu'il y a des studios américains Qui prennent sa voix Et qu'ils payent très cher Pour faire des jeux de mots Ce qui n'est pas près de nous arriver Gérard Miller et Gérard Miller Ils t'ont payé 6500 euros ? Non Ah oui c'est la frontière maintenant C'est la frontière Le degré de notoriété de quelqu'un C'est ça C'est quand sur une affiche américaine Vous avez deux noms français A qui on a demandé leur voix Et en plus demandé de faire la promo du film Parce que vous êtes les seuls A pouvoir la faire en France La voix américaine Dracula n'était pas disponible La voix américaine que vous C'était Andy Samberg Un comédien du Saturday Night Live Et c'était Adam Sandler Qui faisait Dracula Parfait Hôtel Transylvanie Très vite les indices La chanson de Mickey C'était pourquoi ? Parce que je travaille encore Au journal de Mickey Ça fait 17 ans que j'y travaille Encore aujourd'hui Bon ça je leur pardonne Ça le journal de Mickey Ils ne pouvaient pas savoir Le deuxième indice La Ligue des Champions Sur M6 J'étais footballeur Et j'ai fait le foot sur M6 Voilà Vous étiez au bord du terrain Exactement Vous étiez un peu le Comment s'appelle celui de France 2 ? Nelson Montfort Non 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 Plus vieux C'est pas mal Plus vieux Encore plus vieux Non Laurent Coup de Murville Coup de Murville Cognac G Le copain de Vermus Ah vous n'en souvenez même plus Il faut s'intéresser aux gens Franchement Il est un peu moins connu Vous voyez Gérard On va dire le Laurent Paganelli De Canal Plus Laurent Paganelli D'M6 Pour vous Le générique suivant La météo Combien de temps vous l'avez faite sur M6 ? C'était 4 ans 4 ans sur M6 La météo Indice suivant Un tube de toilette En chantant sur cette herbette Avec des jeux de mollets Il faut pondre des couplets Permets que je te réponde C'est sûr Faut que tu les pondes Bon mais Que dois-je pondre ? Que ponge ? Que ponge ? Alors là c'est pour les jeux de mots évidemment Oui voilà Il adore les jeux de mots D'ailleurs il y en avait tout le temps dans la météo Mais oui il y en avait plein dans la météo Il était drôle C'était le plus drôle d'ailleurs Après Alain Gilles Lopétré Qui était quand même excellent Non je sais plus Mais c'est ici que tu as tout appris quand même Mais c'est Laurent C'est Laurent Vous dites ici à la radio C'est ça Gérard Non mais c'est à la télé Vous vous souvenez bien A de lui ici à la radio C'était à la télé qu'on a travaillé ensemble C'est bien Il vient se griller Pas du tout Je sais très bien Il ne se souvient même pas de lui visuellement Alors je ne sais pas si tu vois Et il vient d'en donner la preuve Bravo Gérard Je m'en souviens très bien Une fois j'étais du tout nu Je me rappelle que ça vous avait fait quelque chose C'est un escroc C'est vrai qu'il va se trouver un escroc C'est vrai qu'il va se trouver un escroc C'est vrai qu'il va se trouver un escroc Je suis en train de démasquer Tous les escroc De cette émission en fait C'est le générique d'Accroi de Talon On ne va pas finir de bonheur alors Ça c'est le générique de Incroyable Talon Incroyable Talon Ça vous animez Vous animez toujours J'anime toujours Depuis 3 ans maintenant Mais vous n'arrêtez pas Alex Goode en fait Et oui Do I feel good évidemment Ah ouais Ça c'était Là je vous donnais le nom carrément Oui carrément Et oui Il ne dit pas Alex Goode Non plus Ça on avait fil quand même On n'avait pas besoin Et tu avais aussi le générique de ce son chrono Qui arrive le 21 février sur M6 À 20h50 Vous faites bien de dire 20h50 Un nouveau jeu sur M6 Que vous allez animer Puisque voilà C'est devenu des animateurs phares De cette chaîne De cette chaîne On peut le dire Voilà Mais grâce à mes camarades Vous allez rester modestes Encore longtemps Merci beaucoup On vous remercie Alex Goode Je suis désolé Après l'engueulade Applaudissements Merci d'avoir regardé cette chaîne Merci d'avoir regardé cette chaîne Merci d'avoir regardé cette chaîne